Got it! Livestream et Admit All. Bonjour tout le monde! Got it! Livestream et Admit All. Est-ce que c'est moi ou on entend quelque chose en double? Bonjour tout le monde! Oui. Où est-ce que ça joue? Bonjour tout le monde! Est-ce que c'est moi ou on entend quelque chose en double? Pourquoi ça joue en double? Il y a-tu quelqu'un dans l'équipe qui fait jouer en double? Excusez-moi tout le monde, bienvenue en passant. Bienvenue tout le monde, on règle le petit problème et on dit bonjour tout de suite après. Il y a-tu quelqu'un dans l'équipe qui fait jouer en double? Allô? Bonjour! C'est réglé? Oui! Ça fonctionne! Ok, désolé, désolé, j'ai vu que, en tout cas, ça a ouvert un YouTube à côté de moi et ça répétait tout ce que je disais. Bonjour tout le monde, je suis vraiment content de vous voir en si grand nombre. Bienvenue à, on parle de, attendez, excusez-moi, je veux juste réouvrir ça. Ok, Roxane, Marie-Lise, Fred, Pierre-André, bienvenue tout le monde, bienvenue Lucie, Anne, Annick, Bouchard, Carole, Caro, Chantal, Diane, Émilie. Bonjour tout le monde, bienvenue, je suis vraiment content de vous voir en si grand nombre. En passant, des fois, je vais regarder un petit peu à droite, un petit peu à gauche, c'est juste parce que vous êtes sur différents écrans pour moi, ça fait que j'essaie de vous regarder un petit peu en même temps. Très content de vous voir aujourd'hui pour ce webinaire et j'aimerais commencer d'ailleurs juste parce que c'est comme une opportunité pour moi dans les trois premières vidéos. Je parle, mais je peux vous lire, j'ai lu tous vos commentaires en dessous des vidéos, mais je ne peux pas connecter avec vous vos visages. Donc, si vous avez le goût de premièrement ouvrir votre caméra, s'il n'est pas déjà ouvert, il y en a plusieurs qui sont déjà ouvertes, mais c'est vraiment le fun. Et numéro deux, si vous êtes, parce que là, c'est possible que vous soyez avec nous sur Zoom ou que vous soyez sur Facebook, si vous êtes sur Zoom ou sur Facebook, dans les deux cas, vous pouvez aller juste en dessous de la vidéo, il y a un endroit pour mettre des commentaires. Sur Zoom, ça s'appelle chat, il y a une petite bulle chat, vous cliquez là-dessus. Et j'ai deux petites questions pour vous pour pouvoir vous lire un petit peu, savoir où est-ce que vous en êtes, parce que mon but avec ce webinaire-là, c'est vraiment de vous servir, c'est-à-dire que je vais répondre aux questions que j'ai déjà reçues, mais également aux questions en live que vous allez avoir pour moi. Donc, ma question premièrement, c'est de savoir où est-ce que vous êtes dans le monde, parce que je sais qu'on a quand même des gens en France et au Québec, un petit peu partout présentement. Donc, où est-ce que vous êtes et comment vous allez? Ça, c'est ma première question. Comment ça va et où vous êtes dans le monde? Alors, vous pouvez me l'écrire directement dans le chat, soit sur Facebook ou sur Zoom. Et je vois qu'il y a un micro d'ouvert, donc si vous voulez juste vous assurer l'équipe d'accepter les gens, faire à mesure et de fermer les micros, s'il vous plaît, ou sinon, les gens, lorsque vous rentrez, fermer les micros. All right, on a de Lyon, yes, Karine, c'est ça, oui, Karine de Lyon, Lise, Lynn de Québec, Sherbrooke, Chantal, Saint-Joachin de Shefford, Chantal, oui, mal prononcée, mais Yves, André, Suzy et Yves, salut, bienvenue, Céline en France, Valjoli, Montréal, yes, Gabi, Trois-Rivières, Myriam, Montreuil, près de Paris, cool, et fatiguée. Oh, elle est fatiguée, ça va bien aller, on va passer vers-dessus ça. Je sais qu'il est beaucoup plus tard pour vous, mais on va s'assurer que c'est bien plaisant. Erwann en Bretagne, Trois-Rivières, Lévis, Bordeaux en France, une belle gang d'un petit peu partout. Bienvenue tout le monde, Gatineau, de Lanaudière, yes, bon, bien, je suis vraiment content de vous voir tous, en si grand nombre, et mon autre question pour vous va amorcer le webinaire, en fait, parce que c'est une des questions que j'avais reçues, puis ça va nous aider à nous connaître un petit peu mieux, puis moi, à savoir aussi où est-ce que vous êtes par rapport à cette série de vidéos-là. Donc, premièrement, justement, à tout le monde qui est ici, si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez vu la série de vidéos Créer la vie qui t'inspire, peut-être que vous avez vu la vidéo 1, 2, 3, 4, d'ailleurs, je serais curieux de savoir, si vous voulez me l'écrire dans les commentaires, je peux juste écrire 1, 2, 3, 4, ou juste 1, 2, ou, tu sais, dans le fond, les vidéos que vous avez eu le temps de voir jusqu'à présent, je serais curieux de savoir ça. Ah, 1, 2, 1, 4, 4, 1, 2, 3, 4, yes, ok, plusieurs, on a vu toutes les 4, c'est vraiment cool, parce que ça représentait quand même beaucoup de temps, je sais, mon but au début, c'était de faire aucune vidéo en haut d'une heure, j'ai failli à la tâche, mais c'est comme quand je m'emporte parce que j'ai l'impression que c'est du contenu vraiment important, j'ai le goût d'afficher de la valeur, et donc des fois, je m'emporte un petit peu, mais je suis vraiment content pour ceux qui ont réussi à toutes les écouter quand même. Alors, bienvenue à vous tous, et c'est ça, ma question, c'est que je vous en avais introduit un petit peu à ça au début de la vidéo 1, mais j'ai reçu la question par la suite, et je crois que c'est une des questions très importantes qu'on doit élucider ensemble pendant ce webinaire-là, c'est pour qui l'aventure, c'est-à-dire le grand programme qui dure presque un an, Crée la vie qui t'inspire, c'est pour qui, et il y a trois types de personnes que ça va intéresser de mon expérience, donc de mon expérience à premièrement lire les presque 1500 commentaires que vous avez laissés en dessous des vidéos, mais de l'avoir fait pour d'anciennes cohortes également, et aussi d'avoir, dans le fond, d'avoir aidé des centaines d'étudiants, de participants à travers cette formation-là. Et donc, il y a trois types de personnes que ça l'intéresse, et je suis vraiment curieux de savoir dans quelle situation vous êtes présentement, vous, dans votre vie, puis pourquoi vous avez un intérêt, soit pour la série vidéo ou pour le programme complet. Donc, la première position, c'est souvent lorsqu'on est dans une situation qu'on trouve plus difficile. Donc, soit on fait face à un grand défi présentement, soit on est dans un grand changement. Par exemple, avec la COVID, il est arrivé énormément de grands changements pour les gens, que ce soit changement au niveau professionnel, au niveau familial, parce que tout à coup, on s'est retrouvé bien proche de notre famille en confinement pendant très longtemps, des choses comme ça. Sinon, ça peut être des réalisations qu'on fait à certains âges clés. Des fois, c'est à 30 ans, des fois, c'est à 40 ans, des fois, c'est à 50 ans. Des fois, il y a des moments clés où est-ce qu'on regarde notre vie et on fait comme, c'est comme si j'ai ce sentiment-là que ma vie pourrait être plus. Je pourrais créer plus dans certains domaines. Ça peut être dans toute sa vie ou ça peut être dans certains domaines, dans certains aspects de sa vie. Ça, c'est le premier type de personne. C'est devant un défi, un challenge, un grand changement ou une réalisation et il y a quelque chose qui a besoin de changer. Le deuxième type de personne, c'est des gens qui, au contraire, la vie va quand même très bien, en fait, ils ne s'étaient pas nécessairement posé trop de questions, mais là, ils ont été face soit à quelqu'un qui les a inspirés, ils ont vu quelqu'un que ça les a inspirés de voir la vie différemment ou peut-être c'est à travers la série de vidéos que vous avez fait comme, wow, j'avais comme pas réalisé qu'on pouvait aller vraiment plus loin, qu'on pouvait genre proactivement créer la vie de nos rêves. J'avais comme pas réalisé jusqu'à quel point on avait des outils et que c'était possible de faire ça. Ça fait que des fois, c'est plus par inspiration. Ça, c'est la deuxième raison pour qu'on commence à le faire, le changement. Et la troisième, c'est des gens qui, comme vous l'avez peut-être vu dans les témoignages, entre autres, une personne qui est devenue un ami avec le temps, Benoît Lavigueur, qui, eux, sont des gens qui ont déjà la vie de leurs rêves, en fait. Puis il y en a plusieurs dans le programme qui ont déjà leur vie de leurs rêves, mais qui savent que justement, tu sais, pour être en forme et en santé, on ne va pas au gym juste une fois puis on ne mange pas bien juste une fois. C'est quelque chose qui doit devenir un style de vie. Puis ce que le programme leur offre, c'est comme du temps structuré pour bien faire ces choix-là, pour être sûr qu'on est vraiment bien aligné. Comme Benoît Lavigueur, si vous avez vu son témoignage, il vient, lui, à la retraite à chaque année. Depuis qu'il l'a fait, il revient à chaque année parce que c'est son moment qui s'offre à lui, sans les enfants, sans même la conjointe. Il va tout seul. C'est juste comme, OK, ça, c'est mon moment pour moi. Je veux m'assurer que, oui, les choses vont super bien, mais justement, des fois, une des trappes quand les choses vont super bien, ça fait parfois que tu te laisses emporter dans le truc puis le succès t'amène à un endroit où est-ce que tu n'as même plus nécessairement le goût d'être ou ça te fait, par exemple, oublier ou pas tout à fait de passer assez de temps avec ta famille ou pas autant que tu aimerais ou pas autant sur d'autres aspects, peut-être sur ta santé ou des choses comme ça. Fait que juste un petit réalignement comme ça de se poser les bonnes questions à la bonne structure, ça peut être super pertinent. Fait que je suis vraiment curieux de vous lire si vous sentez peut-être en trois, quatre mots, juste me dire en trois, quatre mots ou juste le numéro, justement, dans quel groupe vous sentez que vous êtes présentement. Je serais curieux de voir ça. Donc, un, il y a quelque chose qui doit changer. Deux, j'ai été inspiré. Numéro trois, bien, ça va vraiment bien. J'ai besoin de la structure. J'ai besoin des outils pour juste continuer puis le garder comme ça. On a beaucoup de un jusqu'à notre changement professionnel. OK. Numéro deux, deux, un, deux, un, trois. Très cool. Un, trois, un, trois. Mélange de deux et trois. Cool, super. Tous, bon, bien, parfait. Puis ça peut toujours être tous, bien entendu. Là, je fais des cases, mais ça peut être tous parce qu'on a tous différents aspects dans notre vie. Des fois, il y en a certains qui vont super bien. Il y en a d'autres qu'on veut travailler beaucoup plus et tout ça. Donc, très content de vous savoir parmi nous. Alors, commençons dès maintenant avec c'est quoi nos objectifs pour le webinaire. Donc, premièrement, justement, je continue à répondre à toutes vos questions. On va avoir du temps pour des questions en live. Donc, vous allez pouvoir même ouvrir votre micro puis me parler. Sinon, vous m'écrivez des questions dans le chat directement. Et moi, au fur et à mesure que vous me les posez, je vais pouvoir y répondre. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça. « Approfondir les sujets de la vidéo ». Et là, j'ai vraiment choisi d'approfondir les sujets que vous m'avez posé des questions dessus ou, par exemple, en bas de la vidéo 1 et 2, vous avez écrit, dans le fond, en tout, presque 1 500 commentaires. Et quand je les lisais, je voyais quand même des patterns assez évidents à voir, comme par exemple, la peur et l'argent sont des sujets qui sont revenus très, très souvent dans les limitations qu'on a ou qu'on s'auto-impose. Ça fait que je vais aller un petit peu plus loin là-dedans aujourd'hui. Je vais vous annoncer une grande surprise dans à peu près 20 minutes. Donc, on va commencer. Après ça, je vous annonce une grande surprise et un petit rappel que je vous fais tout de suite, mais que je vais vous redire plus tard aussi, juste le petit rappel, surtout pour les gens en France, parce que vous, le temps est compté, parce qu'à un moment donné, vous allez aller vous coucher. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des bonus offerts au Levto, donc ceux qui s'inscrivent avant ce soir minuit. Il y avait deux bonus, donc un billet supplémentaire pour le bootcamp, que je vais vous expliquer plus en profondeur tantôt, parce qu'il y a eu des questions là-dessus. Et un week-end au choix. Donc, vous pouvez prendre un des week-ends que vous avez accès puis inviter un ami, un amoureux, un collègue de travail ou n'importe quelle personne que vous désirez à cette formation-là. Donc, ça peut être vraiment le fun d'utiliser ça également. Et donc, c'est ça. Vous avez jusqu'à ce soir minuit, heure du Québec. Donc, c'est 6 heures du matin en France, mais ce serait surprenant que vous lâchiez à 4 heures du matin. En tout cas, je me doute. Donc, c'est pour ça qu'il faut le savoir le plus tôt possible. Juste fermer le micro, Arnaud. OK. Donc, aussi, une petite note importante, juste pour que vous sachiez, c'est possible que vous... Francis, ton micro est fermé. Ah! Quelqu'un a fermé mon micro. Désolé. Je suis de retour. Donc, ça vient-tu juste d'arriver ou ça fait un petit bout de temps, Juju? Ça vient juste. OK. Parfait. Donc, l'autre petite note importante que je trouvais pertinente à vous dire, juste au cas où que vous nous avez écrit un courriel ou vous avez essayé de nous appeler. On a reçu vraiment beaucoup de courriels ce matin et d'appels. Et donc, au niveau du service à clientèle, je leur ai parlé tantôt. Puis, ils disaient, on fait tout ce qu'on peut, mais on n'est pas capable de répondre au fur et à mesure. Il y en a trop. Fait que sachez qu'on va prendre soin de vous. Il n'y a pas de problème. On va vous revenir. Puis, c'est pour ça aussi qu'on fait ce webinaire-là. Comme ça, il y a plein de questions que peut-être vous avez envoyées par courriel que vous allez pouvoir me poser directement. Je vais pouvoir vous répondre. Et sinon, sachez que c'est sûr qu'on va se rendre à tous les courriels, mais ça se peut qu'on soit un petit peu en retard vu qu'on en reçoit vraiment beaucoup présentement. All right. Donc, c'est parti avec les premiers aspects qui sont ressortis beaucoup pendant la série de vidéos comme les limitations qu'on voit ou qu'on trouve plus difficiles. Donc, la première, celle qui est revenue le plus souvent, c'est la peur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se sent bloqué par la peur? Et pas tout le monde l'a nommé aussi clairement, mais ça revenait toujours à peu près à cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se sent bloqué par la peur qui est tout à fait normal en passant? On a tous des peurs. Et c'est un système qui est vraiment, je veux dire, la peur est un système intégré dans l'humain. Si quelqu'un dit « j'ai jamais peur », c'est comme impossible. C'est comme ça fait que tout le monde a peur. Et le système est fait pour nous avertir qu'on sort de notre zone de confort. C'est-à-dire qu'on crée tous un espace autour de nous, comme on l'a appris avec le besoin de sécurité qu'on a. Donc, on crée cet espace-là. Nous, on vit à l'intérieur de cet espace-là. Et lorsqu'on sort de cette zone-là, notre système nerveux nous dit « OK, là, on s'en va dans un nouveau territoire. On s'en va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. » Et donc, on n'a pas de point de référence. Et donc, c'est vraiment épeurant parce qu'on n'est plus dans la zone sécuritaire, connue. Et cet avertissement-là, lorsqu'il est vu comme un avertissement, ce n'est pas vraiment un problème. Mais lorsqu'on le prend pour du cash, lorsqu'on le croit comme une vérité, « Oh, parce que j'ai peur, il ne faut pas que j'y aille », là, c'est là que ça cause énormément de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a la peur parce que, justement, on a une nouvelle idée d'un nouveau projet, une nouvelle manière qu'on aimerait vivre quelque chose, que ce soit une relation ou que ce soit n'importe quoi d'autre, une activité qu'on a le goût de faire, n'importe quoi de nouveau, ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs options qu'on peut faire. La première, qui je crois est la plus pertinente et la plus importante, c'est de vraiment prendre du recul, justement. Parce que lorsqu'on a... La peur est un exemple, mais toutes les émotions sont comme ça. Lorsqu'on a une de ces émotions-là, souvent, c'est très facile d'embarquer, de devenir l'émotion. C'est comme on est en colère, on est vraiment en colère, on est dedans, on est en train de le vivre. On n'est pas en train de prendre du recul puis de voir qu'il y a de la colère, il y a de la colère, mais que nous, on n'est pas la colère. Tu sais, vous l'avez cinq minutes, quand vous n'étiez pas en colère, vous n'étiez pas en colère, donc vous n'êtes pas la colère. Elle est juste en train de passer présentement. Et donc, de prendre ce recul-là, c'est vraiment immense parce que c'est là qu'on peut se rappeler, OK, c'est de la peur, c'est parfait. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a de la peur, c'est un avertissement. Il faut bien que je me prépare. Merci, OK, super. Il faut que je me prépare parce que je sors ma zone de confort, c'est nouveau, je vais me préparer bien pour faire cette nouvelle activité-là, faire ce nouveau cours-là, faire ce nouveau projet-là. Il faut que je me donne des outils pour y arriver, par exemple. Donc ça, ça peut être super constructif. Le deuxième, c'est que lorsqu'on est dans notre zone de confort, des fois, on est très inspiré par un nouveau projet, une nouvelle idée et on se dit, OK, moi là, je vais sortir complètement de ma zone de confort. Tu sais, je m'en vais comme trop loin. Puis si votre besoin numéro un que vous avez écrit dans la vidéo deux, c'était sécurité, ça se peut très bien que vous n'ayez jamais fait ça avant. Mais si votre besoin, c'était reconnaissance ou grandir, ça se peut que vous ayez fait des choses comme ça, de vraiment essayer de sortir de votre zone de confort, mais vraiment sortir de votre zone de confort. Et des fois, le corps, il trouve ça vraiment très difficile. C'est-à-dire que c'est extrêmement stressant et difficile de passer à travers ça parce que le système nerveux, il se bat contre vous. Et donc, un juste milieu qu'on peut faire, c'est de dire comme, OK, oui, j'ai cette vision-là d'aller à cet endroit-là puis ça, présentement, par rapport à où est-ce que je suis, c'est très loin à l'extérieur de ma zone de confort. Mais au lieu de me dire tout de suite que je m'en vais jusque là-bas, je vais y aller un pas à la fois. Un pas à la fois. Je me rappelle un exemple qui m'est arrivé à moi. la première fois que j'ai fait un événement de ce type-là, OK, par rapport à Créer la vie qui t'inspire, c'était avant la COVID. Et donc, c'était le premier week-end et c'était en personne et on avait loué un genre de théâtre, OK? On le faisait dans un théâtre. Il y avait 250 personnes et c'était vraiment comme un show. Et c'était comme la première fois que je faisais un week-end là-dessus. Mais là, en plus, c'était la première fois que je faisais un week-end au complet où j'étais le prof principal, on pourrait dire, que j'allais donner la plus grosse partie. C'était la première fois que c'était sur ce sujet-là et c'était la première fois que c'était comme un spectacle dans une pièce de théâtre. Et la semaine d'avant, il a fallu que je travaille sur moi tellement parce que c'était tellement hors de ma zone de confort que ça m'a vraiment fait réfléchir. Après, je me suis dit, ça aurait peut-être été stratégique de commencer par une conférence à 25 personnes, après ça y aller à 75, après ça, de tranquillement monter les échelons, ça aurait été beaucoup plus facile. Et c'est un autre classique que je vois souvent, les gens me disent, tu sais, j'ai mon travail genre super sécuritaire que, tu sais, honnêtement, c'est plus ça qui me fait vibrer puis j'ai le goût de faire autre chose, mais ça m'apporte tellement de sécurité et là, des fois, ils hésitent, ils hésitent, ils hésitent puis là, tout à coup, ils plongent puis ils enlèvent complètement l'emploi, complètement, ils repartent à zéro. Et pas que c'est, il y a certaines personnes qui le font puis ça fonctionne. OK, c'est pas que je dis qu'il faut absolument ne pas faire ça, mais il y a des manières plus douces envers soi-même de procéder. C'est-à-dire que souvent, dans beaucoup d'emplois, on est capable de dire, hey, peux-tu diminuer mes heures au début, temporairement, dire au lieu de 40, je vais descendre à 30 puis éventuellement 20 heures où il y a des emplois qui te permettent de dire, je peux-tu accumuler des heures pour avoir un long congé pour aller me lancer dans quelque chose d'autre ou, tu sais, donc, il y a des stratégies qui peuvent nous permettre d'aller à la même direction qu'on veut, mais d'y aller plus comme un marathon, d'y aller en douceur au lieu d'un gros sprint où est-ce que le corps physique, le système nerveux qui, lui, est attaché à son besoin de sécurité et c'est normal, on est tous comme ça, ça peut être assez difficile et intense. Le dernier point qu'on peut faire par rapport à la peur, je vous l'ai introduit dans la vidéo 1 et là, je vous donne un exemple extrêmement concret, c'est de choisir consciemment de créer du courage. Ça veut dire que quelle que soit l'émotion que vous recherchez et dans le programme, on les voit tous et on les pratique tous jusqu'à temps, je vous promets, vous allez être à l'écriture de les créer comme ça, mais quelle que soit l'émotion que vous cherchez, il y a un pattern de triade, la triade qu'on a appris, ce sur quoi vous focalisez votre attention, le sens que vous y donnez et ce que vous faites avec votre corps. Il y a un pattern qui crée l'émotion, c'est-à-dire que la peur, par exemple, c'est une émotion et donc, je peux vous promettre à 100 % qu'il y a un pattern que vous jouez pour ressentir la peur et si vous voulez, vous pouvez même en devenir conscient. Le pattern ressemble probablement à quelque chose comme j'ai peur parce que je focus mon attention, que je focalise mon attention sur ce qui pourrait aller mal et je lui donne un sens du genre qui est probablement relié à une de vos croyances qui va être différente pour une personne ou une autre, mais si je ne réussis pas, je focus sur tout ce qui pourrait aller mal et je me dis si je ne réussis pas, ça veut dire que je ne suis pas bon ou ça veut dire que j'ai travaillé pour rien ou ça veut dire que les gens ne m'aimeront plus et là, on focalise sur quelque chose et ça vient se connecter à une croyance qui est limitante et donc ça ensemble, ça va créer la peur et là, notre corps physique habituellement, ça va dépendre, ça pourrait être trembloté ou va se recroquevillier ou des choses comme ça et donc ça, ça va être la physiologie et donc ça, c'est un pattern qui va nous maintenir dans la peur mais si on veut, lorsque la peur est là et c'est comme ça que j'ai passé à travers la fois où j'ai vraiment sorti de ma zone de confort et à chaque fois que je sors vraiment beaucoup de ma zone de confort, comment je fais? C'est que je m'entraîne au courage et là, c'est difficile, je vous le dis, c'est extrêmement difficile mais tout comme quand tu vas au gym, c'est pas quand tu lèves des poids extrêmement faciles pour toi que tu sens la vraie différence par la suite, c'est quand c'est extrêmement difficile que tu as des gros résultats, que tes muscles grossissent, que tu deviens plus fort, plus performant, plus endurant par exemple et ça, c'est la même chose. Lorsque tu es dans la peur, si tu réussis à créer du courage dans le moment où tu as peur, wow, là, tu gagnes des points, là, tu gagnes des points et ça devient de plus en plus facile et de plus en plus naturel. Et donc, par exemple, le courage, ce que je vais vouloir faire au lieu de focuser sur ce qui peut aller mal, c'est que je vais vraiment focaliser mon attention sur ce que je veux, la raison pour laquelle je suis ici en train de créer ce que je fais. Comme par exemple, moi, quand j'avais peur avant de monter sur scène à cet événement-là, je focussais sur oh my God, si les gens n'aiment pas ça, là, je rentre sur scène puis je ne sais plus quoi dire ou blablabla, il y a toutes ces choses-là qui sont dans ma tête. Et là, je focalise sur je me rappelle hey, pourquoi je suis ici, moi? Ce que je veux donner, c'est que cette information-là qui me semble extrêmement pertinente puis j'ai tellement envie de la partager avec ces gens-là en toute humilité. Je ne me mets pas de pression, c'est en toute humilité. C'est quoi? Oups, un petit son qui vient d'arriver. Et donc là, je focalise là-dessus puis le sens que j'y donne, c'est hey, c'est ça que j'ai vraiment envie de faire. C'est pas là, je ne fais pas ça pour impressionner les gens là-bas. Je fais ça parce que j'ai vraiment envie de partager cette information-là avec ces gens-là. Et je prends une posture, je prends une posture où est-ce que je sais que le courage, les épaules sont vers l'arrière, le regard, il est vers l'avant. Je mets une certaine intensité, je peux rajouter de la musique. Moi, j'ai des playlists pour chaque émotion que je veux. Fait que j'ai des touts qui m'aident à ramener le courage. Et lorsqu'on active tout ça, on est capable de créer le courage à n'importe quel moment. Et plus on le fait, plus ça revient facilement parce que notre corps, comme on a vu dans la vidéo 2, je ne sais pas plus si la vidéo 1 ou la vidéo 1, mais notre corps est une machine à devenir de meilleur en meilleur à ce que l'on fait régulièrement. Fait que si on se laisse être dans la peur tout le temps, mais on reste dans la peur tout le temps, ça devient de plus en plus facile. Si on devient vraiment bon à s'entraîner, à avoir du courage, on en a de plus en plus puis de plus en plus facilement. Même chose pour la gratitude, le bonheur, la joie, le sourire et toutes les autres choses. Donc, il y a vraiment un pattern qu'on peut créer qui est différent. Fait que ça, ce serait les trois clés, selon moi, de quoi faire lorsqu'on se sent bloqué par la peur? Ça, c'était la première question ou la première chose qui ressortait beaucoup. La deuxième qui ressortait beaucoup, beaucoup, c'est qu'il y avait des gens qui nommaient des projets qui les intéressaient vraiment. J'ai vraiment le goût de faire ce projet-là. Puis j'ai lu, il y en a eu plein, plein, plein des projets de maisons écologiques, d'entreprises, de toutes sortes de choses, de projets artistiques, de livres, de tout ça. C'est vraiment magnifique à voir. Ça, c'est ce que j'adore de mon travail, c'est que j'ai la chance de connecter avec les gens. Tu sais, on ne se connaît même pas encore, on a juste, vous avez vu une vidéo puis je vous demande à quoi ressemble vraiment la vie qui vous inspire? Tu sais, il y a beaucoup de vos meilleurs amis qui ne savent même pas c'est quoi la réponse à cette question-là. Donc, je me trouve extrêmement privilégié de pouvoir connecter avec vous à cet espace-là puis de lire ce que vous écrivez. Puis une des peurs, parce qu'après ça, je vous demandais c'est quoi la peur ou la croyance qui vous empêche de passer à l'action là-dessus, c'est l'autre, c'était par rapport à l'argent. J'ai l'impression que je n'aurai pas d'argent ou par exemple, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent présentement ou je n'aurai pas d'argent ou je ne trouverai pas l'argent. Donc, il y avait quelque chose de relié à travers à l'argent qui est quand même important et que je comprends vraiment très, très bien parce que je l'ai vécu à fond la caisse et il y a un shift qu'on peut faire, il y a un shift qu'on peut faire qui change tout, vraiment là, qui change notre position par rapport à l'argent à 100 %. Et ça vient, en fait, il y a deux shifts. Un qui est par rapport à se libérer de l'argent, c'est-à-dire se libérer de l'emprise de l'argent. Que ça, je vais vous dire rapidement mais on l'a vu un petit peu dans la vidéo 3. Mais l'autre que je veux commencer par dire qui est vraiment très important, c'est de comprendre que ce n'est pas tant le fait d'avoir de l'argent ou même d'être capable de créer de l'argent pour soi qui va vous aider à créer votre projet. Ça peut vous aider mais ce n'est pas nécessaire et moi, par exemple, je n'ai créé aucun des projets que j'ai présentement que j'ai fait avec de l'argent au départ. Aussi, oui, c'était des sommes ridiculement petites par rapport à la somme nécessaire que j'aurais eu besoin. J'ai parti, solutionnera, ce qu'on discute présentement qui est maintenant 20 employés puis, excusez-moi, 16 employés puis 20 avec tous les autres projets qu'on a autour et ça, j'ai parti ça avec 5 000 $ de dette. Je n'avais jamais fait plus que 10 000 $ dans ma vie genre from scratch et les oasis que je vais vous parler tout de suite après, on a parti ça avec quelques dizaines de milliers de dollars et là, présentement, on va avoir une confirmation d'ici deux ou trois semaines mais si on a une subvention du gouvernement, on va avoir presque 10 millions de dollars d'oasis en construction ou qui sont terminés de construire cette année. C'est quand même majeur puis honnêtement, il y a trois ans, je n'aurais même pas cru que c'était possible de faire un projet comme ça. Il y a trois ans, ce n'était même pas dans mon univers de possibilités parce que tu dis 10 millions, je ne comprends même pas ce chiffre-là, je ne le comprenais même pas. Sauf que la clé n'est pas tant d'avoir de l'argent mais de penser en termes de comment je fais pour créer quelque chose qui ajoute de la valeur. Comment je fais pour créer quelque chose qui ajoute de la valeur. Donc, non seulement votre projet que vous avez nommé dans toute la vidéo 1, non seulement vous voulez créer un projet qui vous va vous permettre d'oeuvrer, de faire ce que vous avez vraiment envie de faire mais comment est-ce que ce projet-là peut ajouter de la valeur à d'autres personnes autour pour qu'il s'auto-génère, pour qu'il auto-génère sa propre abondance parce que si vous êtes capable d'avoir cette habileté-là et ça, on a deux week-ends là-dessus. Abondance et style de vie, œuvrer, contribuer, c'est là-dessus qu'on focus. Si vous êtes capable d'avoir l'habileté de créer des projets qui génèrent leur propre abondance, il n'y a plus vraiment de limite. Il n'y a plus vraiment de limite parce que ça n'a pas rapport avec le fait que vous ayez de l'argent ou pas, ça n'a juste rapport avec le fait que vous êtes capable de créer un projet qui crée sa propre abondance et puisqu'il crée sa propre abondance, d'autres investisseurs vont vouloir faire partie du projet avec vous. Vous comprenez? Et c'est là que tout change. Par exemple, pour les oasis, c'est comme ça. Nous, on a eu assez d'argent pour acheter le terrain au début parce qu'on croyait vraiment en notre terrain mais en notre objectif, on n'avait pas l'argent, on l'a emprunté et on l'a payé sur un ou deux ans pour réussir à l'avoir. Ça, c'est un des projets d'oasis. Et de fil en aiguille, on croyait tellement en notre projet puis on était tellement focus sur, OK, nous, on n'a pas d'argent mais on veut créer un projet qui s'auto-génère sa propre abondance parce que de toute manière, nous, on n'a pas d'intérêt. Si on crée juste un projet puis il ne crée aucune abondance, ça veut dire que tu vas en créer un puis c'est la fin. Mais si tu es réussi à créer un modèle ou une idée ou un projet qui crée sa propre abondance, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Alors, nous, on était comme nous, nos oasis, on ne veut pas en créer juste une puis c'est la fin. On veut en créer une, démontrer que c'est viable et possible pour qu'on puisse en créer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et donc, de fil en aiguille, à force de présenter ce projet-là à des gens, à des projets et tout ça, on a trouvé des investisseurs qui sont littéralement devenus des partenaires. Donc, moi, je n'ai aucun des oasis, je ne les possède à moi tout seul. Tous mes projets d'oasis sont en partenariat avec différents actionnaires pour différents objectifs. Par exemple, l'oasis Eastman, avec le temps, c'est devenu un agrandissement du spa Eastman. Donc, on construit des pavillons pour le spa Eastman et le spa Eastman est actionnaire avec Benoît Labigueur qui est un ami à moi. Par exemple, à l'oasis Sutton, on a un autre partenaire qui lui avait le goût de faire ce projet-là. Et donc, on a commencé à se créer des partenariats qui moi, j'adore les partenariats, j'adore sur tous les points. Chacun des investisseurs a un peu d'argent, ça fait une base. Et après ça, puisque le projet est financièrement viable dans le temps, les investisseurs privés et les banques peuvent prêter également parce qu'on peut leur montrer qu'ils ne vont pas perdre leur argent, qu'ils ne vont pas mettre cet argent-là puis jamais la revoir. Ça va leur revenir un jour en temps, c'est lui. Ça fait que c'est juste un exemple, mais dans le fond, mon point est surtout ça. La croyance limitante, c'est que je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire, alors que tout le monde part avec pas d'argent. Comme je disais, je pense dans la vidéo 3, Elon Musk aussi, il est né en Afrique avec 0 $. Il est né en Afrique avec 0 $ et là, jusqu'à date, il est parti trois des plus grosses compagnies du monde et une dizaine d'autres. La plupart des gens partent avec 0 $, la plupart, sauf que la différence, c'est soit on reste pris avec la croyance que parce que je n'ai pas d'argent, je ne fais rien ou on bâtit une nouvelle croyance qui est, OK, je vais bâtir quelque chose puis je vais bâtir d'une manière qui va autogénérer sa propre abondance et donc, les gens vont avoir un intérêt soit pour investir ou sinon, ça va être juste si c'est à plus petite échelle, si c'est juste, par exemple, votre art ou des autres choses de même, c'est que je vais le faire d'une manière où ça va acheter la valeur aux gens donc les gens vont vouloir l'acheter mon art ou mon livre ou mon ci ou mon ça ce qui va faire que ça va me générer un revenu qui va me permettre de continuer à en faire d'autres si c'est votre intention d'en faire d'autres ou des choses comme ça. Donc, ça c'est le premier shift qui je crois est le plus important et le plus pertinent et comme j'ai mentionné, on va en parler beaucoup dans l'abondance et ce style de vie, ça c'est plus l'aspect finance personnel mais qui est super important qui est directement connecté et justement comment créer des projets qui ont un impact et qui génèrent leur propre abondance ça va être dans le quatrième week-end œuvrer et contribuer d'ailleurs un autre exemple que je trouve vraiment bon là-dessus c'est que justement au début, on avait zéro dollar puis il fallait créer des cours en ligne mais créer un cours en ligne ça a peut-être l'air de rien coûter mais ça coûte de l'argent parce qu'on a besoin d'une équipe pour aller filmer nous on filmait des maisons écologiques on filmait la serre d'abondance on avait besoin de des partenaires on avait besoin d'argent on avait besoin de caméras on avait besoin de montants vidéo on avait besoin d'un site web on avait besoin toutes ces choses-là puis on n'était pas capables on n'avait pas l'argent ça fait qu'on s'est dit au lieu de se dire j'ai pas d'argent je peux rien faire on a dit on va faire un socio-financement qui est une des choses les plus populaires maintenant de nos jours partir des projets beaucoup de gens le font avec du socio-financement puis nous on a développé une grande expertise là-dedans on en a fait quatre on a financé quatre projets avec du socio-financement puis cet automne ce printemps on va faire un autre socio-financement pour les oasis ça fait que le socio-financement ça consiste en quoi c'est que tu fais juste commencer ton projet pour démontrer que c'est crédible et après ça tu fais une vidéo de deux à trois minutes dans laquelle tu expliques à ta communauté aux gens que tu connais puis il y a plein de stratégies qu'on va pouvoir vous montrer bien entendu pour avoir une plus grosse audience et tout ça mais tu leur dis voici ce que je veux faire est-ce que vous avez le goût de m'encourager en achetant à l'avance mon projet comme nous les gens achetaient à l'avance notre formation par exemple intro-design ou serre d'abondance les gens achetaient à l'avance à travers le socio-financement et donc une fois qu'ils l'avaient acheté nous on recevait l'argent et on créait le cours avec cet argent-là et dès qu'il était fini on leur donnait on leur dans le fond c'était leur contribution ils l'avaient faite avant donc on leur vendait moins cher ça c'est un autre outil magique qui a lancé énormément d'entreprises dernièrement nous on en a aidé plein excusez-moi on a aidé plusieurs entreprises mais aussi des artistes un de mes amis Mathieu Lipé que vous connaissez peut-être si vous avez déjà fait certains de nos événements un homme extraordinaire qui a lancé son CD par socio-financement j'ai mon voisin aussi présentement qui va bientôt lancer son CD à un pianiste par socio-financement puis je vais lui donner un coup de main avec ça donc il y a vraiment des opportunités extraordinaires de nos jours il faut les connaître il faut savoir comment faire mais il faut surtout s'enlever la croyance que parce que j'ai pas d'argent je peux pas faire quelque chose alright et rapidement l'autre donc pour l'aspect plus personnel au niveau financier ce que je trouve intéressant c'est comment on fait pour se libérer de l'argent pour moi je me sens libéré de l'argent depuis longtemps maintenant parce que la première chose qu'on peut faire si on le désire c'est d'arrêter de travailler puis de commencer à œuvrer ça c'est un terme que j'utilise souvent mais qui est comme majeur pour moi arrêter de travailler travailler pour moi la manière que quand je le dis ok je sais que plein de gens l'utilisent pas dans ce sens-là du terme mais là c'est juste comme pour mettre une ligne claire travailler c'est-à-dire je vais faire un échange avec toi je vais te donner ma ressource la plus précieuse mon temps puis en échange tu vas me donner de l'argent qui est aussi une ressource intéressante mais moins précieuse que mon temps et donc c'est normal qu'on se sente pas bien par rapport à l'argent si on a l'impression qu'on donne notre temps contre de l'argent on a l'impression de se faire avoir c'est normal parce qu'on se fait avoir vraiment fait qu'il faut pas faire ça ce qu'on peut faire c'est faire ce qu'on a envie de faire ce qu'on choisit consciemment de faire et de créer de l'abondance avec ça ça c'est magnifique et sachez que littéralement on peut tous commencer à oeuvrer genre là à partir d'aujourd'hui tout de suite là vous pouvez commencer à oeuvrer parce que pas besoin de changer de travail pas au début du mois moi j'ai commencé à oeuvrer au Subway c'est-à-dire que quand j'étais jeune à 16 ou 17 ans j'étais dans le mindset je suis obligé d'aller à l'école puis je suis obligé de travailler au Subway ok c'était ça mon idée au début quand j'ai commencé et un moment donné j'ai fait le shift intérieur puis je me suis rendu compte vraiment parce que j'étais vraiment tanné de ça justement puis justement je m'apprêtais à tout lâcher l'école et le Subway et un moment donné j'ai fait un shift intérieur puis j'ai dit comme attends une minute là c'est vrai que si je reste dans ce mindset là que je suis obligé puis je me sens comme la victime de ok c'est ça la vie t'es obligé d'y aller blablabla bien il n'y a rien de mieux qui va s'améliorer sauf que si à la place je fais un shift conscient puis que je décide puis ça s'est passé à travers toute une petite histoire là où est-ce que j'étais vraiment tanné puis littéralement j'ai dit à ma mère ok là moi demain je lâche l'école moi c'est fini je veux plus je suis juste tanné de tout ça c'est pas aligné avec ma mission de vie je veux dire je m'en fous de tout ça et puis là ma mère elle a dit ah bien il n'y a pas de problème Francis tu peux lâcher l'école quand tu veux pas de stress sauf que je t'encourage juste quand même à te donner un petit moment pour y réfléchir est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que là mettons je ne m'en rappelle plus j'avais 15 ou 16 ans mettons tu as 16 ans donc c'est quoi la chose autre que ça que tu ferais qui serait plus constructive puis à l'époque il n'y avait pas internet comme maintenant puis toutes les autres choses puis parce que je ne sais pas si j'aurais pris la même décision si on était de nos jours mais à cette époque-là j'ai pris le temps d'y réfléchir puis j'ai dit c'est vrai pareil c'est vrai pareil que qu'est-ce que je ferais d'autre parce que là je n'ai même pas 18 ans je ne peux pas aller nulle part je n'ai pas d'argent je n'ai jamais travaillé nulle part j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose pour pas vraiment faire ce que je voulais donc là j'ai dit ok non je vais aller à l'école mais là pas à moitié je me donne à fond je vais avoir les meilleures notes possibles je vais devenir bon dans tous les sports parce qu'il y avait un truc qui s'appelait sport-études où est-ce que j'étais donc je vais faire des sports à tous les jours ça va être plus le fun je vais devenir bon dans les sports je vais être en forme je vais avoir les meilleures notes dans tous les cours parce que comme ça va me permettre d'ouvrir toutes les portes si je vais aller au cégep à l'université ou quoi que ce soit d'autre puis un petit peu plus tard quand j'ai découvert ce que je voulais faire au cégep ça prenait beaucoup d'équipements de plein air parce que je voulais devenir guide de plein air ça fait que quand j'ai réalisé ça j'ai dit comme ok puis là je suis trop content je vais travailler au Subway je vais servir la meilleure bouffe au monde parce qu'à ce moment-là je pensais que c'était la meilleure bouffe au monde je vais servir la meilleure bouffe au monde aux gens et en plus je vais ramasser de l'argent que j'ai besoin pour aller vivre mon rêve de devenir un guide de plein air puis c'était même pas devenir un guide de plein air mais de faire cette formation-là de guide de plein air et donc j'ai commencé à oeuvrer tout de suite c'est-à-dire le shift intérieur c'est fait parce que j'étais vraiment j'avais le goût d'aller à l'école puis j'avais le goût d'aller au Subway ok puis pour oeuvrer j'allais oeuvrer au Subway ceci dit le fait que j'ai fait le shift intérieur ça l'a facilité tout le reste donc j'ai jamais retravaillé dans une job après c'est-à-dire je suis devenu guide de plein air puis après ça j'ai parti mes entreprises j'ai fait tous mes trucs parce que lorsqu'on fait le shift intérieur après ça en plus l'extérieur souvent se transforme avec le temps s'il a besoin d'être transformé il y en a vraiment qu'ils sont par exemple profs à l'école puis la seule raison pourquoi ils ont plus l'impression qu'ils oeuvrent ils ont l'impression que c'est rendu leur job c'est juste parce qu'ils se rappellent plus du pourquoi ils le font c'est-à-dire qu'ils sont tellement pris dans tout le day-to-day de toutes les petites choses à faire puis jamais reconnectés à la raison du pourquoi ils font ça vraiment qu'ils ont l'impression que c'est une job mais ça sachez que c'est comme ça avec n'importe quoi vous pourriez rêver toute votre vie d'être une superstar internationale ou d'être un youtubeur ou un astronaute vous pourriez rêver toute votre vie et là vous devenez astronaute et là pendant que vous êtes astronaute vous êtes comme ah c'est vraiment chiant il faut que je paye sur toutes ces affaires-là il faut que je mette un sou c'est comme si on focus sur toutes les petites choses à faire puis le moment présent uniquement puis qu'on voit ça comme négatif quel que soit votre travail même si vous y avez rêvé pendant un temps ça va devenir votre job mais si vous vous reconnectez au pourquoi je dis ça parce que j'ai vu beaucoup des professeurs d'école qui quand ils étaient à l'université ils étaient trop motivés puis ils avaient trop envie d'apporter de créer une culture puis d'inspirer les jeunes à vivre leur vie puis tout ça puis là quand ils arrivent à l'école bon il y a des restrictions il y a des choses à faire puis il y a un cadre puis là ils rentrent tellement dans ce moule-là puis pas de manière négative c'est-à-dire que la structure est importante mais ils rentrent tellement dans toutes les petites choses à faire puis il faut que je corrige ça puis c'est juste qu'au lieu de vivre leur rêve ils font une liste de tâches ça devient juste une liste de tout doux et ça c'est jamais motivant et inspirant donc clé numéro un si on veut se libérer de l'argent il faut oeuvrer il faut oeuvrer puis cette oeuvre-là va vous créer de l'abondance pour vous ça c'est vraiment merveilleux puis après ça avec cette abondance-là on peut faire deux choses on choisit c'est quoi le pourcentage qu'on veut mettre dans chacune des catégories puis la première catégorie c'est acheter c'est voter c'est de se rappeler puis de se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de sens à chaque achat que vous faites à chaque fois que vous dépensez un dollar vous venez de voter pour c'est quoi l'entreprise qui va gagner si vous achetez un char électrique au lieu d'un char au gaz vous venez de voter moi je crois que les chars électriques sont mieux là c'est pas un débat là présentement je suis juste en train de vous dire chacun de nous a ce choix-là à chaque achat à chaque fois que vous allez à l'épicerie vous achetez bio au lieu de pas bio vous dites je veux du bio parce que l'épicerie je vous promets s'il y a toujours sold-out de bio puis il n'est pas sold-out de l'autre elle va en acheter plus c'est comme ça que le monde est fait si vous adorez un resto parce que c'est trop extraordinaire nous ici à Seton on a des super bons restos et moi je trouve ça extraordinaire qu'on soit dans un petit village de même avec des restos de top qualité comme il y aurait à Montréal ou des trucs de même et bien si tu veux qu'il reste va les encourager donc acheter c'est voter à chaque dollar si on veut on peut vraiment prendre conscience à chaque dollar on peut regarder notre compte de banque puis ça on va le faire dans l'abondance et style de vie vous allez regarder chaque dollar que vous dépensez puis vous dire est-ce que c'est là que je veux qu'il y aille est-ce que c'est aligné avec le monde que je veux créer avec ça avec ça acheter c'est voter et la deuxième partie donc si maintenant vous dites 60% ou 70% de mon argent je l'utilise pour acheter c'est voter pour vivre ma vie et je mets un 10 20 30% 40% ou même plus si vous décidez de venir désirez devenir libre financièrement très rapidement ça vous l'investissez des projets qui vous tiennent à coeur des projets qui font du sens pour vous et tout ça donc ça c'est un gros gros game changer on en parle beaucoup dans l'abondance et style de vie dans ce week-end là on vous montre plein plein de manières comment moi et Fred le cofondateur de Solutionnaire mais aussi plein de gens dans notre entourage on met vraiment l'argent au service de ce qui nous semble être un monde meilleur au meilleur de nos connaissances à nous et puis et comment cet argent là bien crée de l'abondance pour nous aussi c'est-à-dire je crois que je l'ai appelé la money machine dans le vidéo 2 vidéo 3 excusez-moi c'est comme vos investissements puisqu'ils font des intérêts parce qu'ils sont en train d'être au service donc c'est comme des petits soldats qui travaillent pour vous bon bien ces petits soldats qui travaillent pour vous vous rapportent de l'argent des intérêts que vous pouvez réinvestir pour faire grossir encore ou à un moment donné vous allez devenir libre financièrement c'est-à-dire que vos petits soldats font assez d'argent pour vous faire vivre et là vous allez continuer à oeuvrer parce que vous adorez ça mais là ça va être vraiment juste parce que vous adorez ça parce que vous n'auriez même pas besoin de l'argent puis vous seriez correct ça c'est comme une double liberté financière en fait all right ça c'était pour la deuxième le deuxième gros sujet qui était l'argent et le troisième gros sujet que j'embarquerais maintenant c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises également on en a reçu par courriel et un petit peu dans les commentaires je vais juste boire un petit peu d'eau juste avant d'y arriver parce que j'ai un petit peu de la voix la voix roque aujourd'hui excusez-moi donc c'est comment intégrer concrètement ces connaissances excusez-moi comment intégrer concrètement les connaissances qu'on a discutées dans la vidéo 1,2,3 dans son quotidien et s'assurer que ça dure dans le temps que ce soit pas juste une petite motivation parce que ça je comprends je l'ai vécu vraiment souvent je suis sûr que vous l'avez vécu souvent également on regarde une série vidéo wow malade et puis là bou 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 c'est le retour à la vie normale en fait quand je vous dis ça ça me fait même ça me refait penser à l'époque où est-ce que j'étais guide de plein air moi ce que je faisais c'est que j'apportais des gens 30 jours des jeunes de 18 à 22 ans ok on partait pendant 30 jours en grande grande expédition et là leur vie se transformait parce que je veux dire pendant 30 jours dans le fin fond du bois on voyait personne d'autre on était tellement loin dans le bois dans le fin fond du labrador du nord de la Saskatchewan de l'Alberta du Yukon on était tellement loin qu'on allait voir personne d'autre sauf le groupe de 12 puis la nature pendant tout ce séjour-là et nos vies étaient transformées complètement à chaque fois c'était juste incroyable puis souvent c'était des jeunes qui étaient soit là parce qu'il y avait le goût mais il y avait aussi des jeunes qui étaient là parce que leurs parents les avaient envoyés là il n'y avait pas le goût d'être là au début mais après un bout de temps il y avait le goût d'être là puis ils trippaient vraiment c'était juste extraordinaire le bon qu'on réussit à créer avec ce groupe-là mais à la fin une des choses que je trouvais triste c'est qu'il disait ah il faut retourner dans la vie normale puis pour moi il n'y avait pas de vie normale c'est pas vie normale vie pas normale c'est pas parce que t'es en ville que t'es obligé de te fondre dans le moule de faire les choses pour les autres puis quand t'es en campagne tu peux être toi-même ou quand t'es en expédition tu peux être toi-même puis vivre ta vie pleinement c'est vraiment pas comme ça que je le vois et donc je comprends très bien que c'est vrai des fois on peut voir des choses qui sont super inspirantes puis après ça on peut dire ah non il faut que je retourne dans ma vie normale mais il y a vraiment des outils pour faire des transformations qui restent dans le temps et c'est ça que je vais essayer de vous montrer dès maintenant en commençant par c'est quoi la base qui fait qu'une nouvelle connaissance ou une nouvelle façon de voir la vie on est capable de l'intégrer dans notre personne notre personnalité notre vie vraiment pour que ça devienne qui on est c'est pas juste une idée inspirante c'est nous c'est le nouveau nous qu'on a choisi d'être comment ce processus-là se passe il se passe en trois états puis je vais juste vous partager mon écran pour vous montrer une petite image qui va vous donner une idée parce que je vais faire une petite métaphore est-ce que vous voulez juste me confirmer que vous voyez avec un petit pouce que vous voyez mon image oui ok parfait diaporama d'une petite fille qui apprend une petite fille qui apprend à attacher ses souliers ok donc c'est vraiment comme ça les niveaux de la maîtrise c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on fait passer une idée à ça fait partie de nous ok c'est notre être c'est devenu c'est comme se brosser les dents ça fait partie de nos habitudes de vie c'est un processus en trois étapes puis la métaphore c'est celle d'un enfant qui apprendrait à attacher ses souliers au début quel que soit le nouveau sport nouvelle activité nouvelle habitude nouvelle manière de voir la vie nouveau système que vous voulez mettre en place dans vos finances nouvelle entreprise que vous voulez partir au début il faut comprendre comment ça fonctionne intellectuellement puis jusqu'à date dans la série de vidéos c'est surtout ça qu'on a fait on a parlé ça prend la maîtrise mentale et pour bien maîtriser quelque chose mentalement il faut être présent donc ça prend quelqu'un qui nous l'explique premièrement ou un livre ou quelque chose donc ça prend quelqu'un qui nous aide qui nous partage une information une distinction qui peut nous permettre de le comprendre et pour ça il faut être présent prendre des notes ça l'aide énormément aussi le processus de prendre des notes même si vous ne les relisez jamais après le processus de physiquement prendre des notes aide à se rappeler beaucoup plus et l'autre chose qui aide énormément c'est de le partager c'est pour ça que quand on donne des formations nous surtout dans la version 2.0 la nouvelle version de l'Odyssée les événements sont en direct ou en présentiel justement pour cet énorme avantage c'est que lorsque je vous partage une information si tout de suite après en fait les statistiques démontrent les recherches démontrent il y a comme 10 fois plus de chances que tu le retiennes dans le temps et en plus lorsque tu le réexpliques à quelqu'un d'autre ce qui est le fun c'est que c'est là que tu te rends compte si tu as bien compris ou pas parce que des fois si le prof est un bon pédagogue des fois il va te parler puis tu dis comme ouais ça fait du sens ouais ça fait du sens ouais ouais je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit j'ai compris et là tout à coup tu essaies de le réexpliquer à quelqu'un d'autre non je n'avais pas non je ne suis pas capable tu n'es pas capable de le réexpliquer si tu n'es pas capable de le réexpliquer c'est-à-dire que tu ne l'as pas vraiment bien compris excusez-moi donc ça c'est une clé super importante et c'est ça qui nous amène au premier fait que si on imagine une idée un nouveau truc qu'on veut intégrer dans notre vie premièrement il faut la comprendre mentalement donc ça passe par là mentalement et c'est pour ça qu'il y a des formations qui sont obligatoires si on veut intégrer quelque chose de nouveau ensuite de ça étape 2 on veut cette information là qu'on a compris il faut que ça devienne on devienne impliquer émotionnellement parce que sinon on ne l'utilisera pas c'est-à-dire une fois que la jeune jeune fille a appris comment attacher ses souliers ça c'est cool elle a appris elle sait comment le faire mais elle elle a le goût de jouer avec ses amis elle n'a pas le goût d'attacher ses souliers elle a le goût de jouer avec ses amis aucune motivation à attacher ses souliers même si elle sait comment faire fait que là elle part à course puis elle s'enfarge boum puis elle tombe à terre oh là il y a une implication émotionnelle je ne peux pas courir aussi bien ou je ne peux peut-être pas jouer avec mes amis tant que je n'ai pas attaché mes souliers parce que sinon je vais tomber par terre aha là il y a une motivation il y a une motivation lorsque la nouvelle connaissance votre système nerveux commence à comprendre que si j'applique ça dans ma vie ça va me faire du plaisir parce que votre système nerveux lui fonctionne très c'est très simple c'est ce qui contrôle votre système nerveux c'est les six besoins les quatre besoins de base qu'on a vu dans la vidéo 2 le plaisir et la douleur that's it parce que le système nerveux son but c'est que vous surviviez pas que vous soyez heureux donc dans la survie c'est pas très compliqué évite la douleur maximise le plaisir that's it that's it maximise la sécurité reconnaissance connexion variété tout va bien aller si t'as juste ça donc euh donc attendez ce que je voulais dire l'émotion je retournais à la place que j'étais je n'aurai rien manqué donc l'émotion euh là oui c'est ça dès qu'on on intègre en soi la compréhension et la connaissance mais c'est une connaissance émotionnelle que si j'applique cette nouvelle habitude là je vais avoir plus de joie plus de plaisir puis je vais encore mieux remplir mes besoins et bien vous allez le faire et si je le fais pas si je la fais pas cette chose là si j'attache pas mes souliers mais ça me fait de la douleur je vais m'enfarger puis mes amis vont rire de moi bon ben ça veut dire que je vais le faire encore plus même chose pour brosser vos dents même chose pour euh faire de l'exercice à tous les jours même chose pour choisir d'investir 20% de tout ce que vous faites euh pour créer la money machine même chose pour euh vous donner une demi-heure à chaque semaine pour désigner votre votre horaire de rêve tout ça ça fonctionne de la même manière fait que ça prend une maîtrise intellectuelle faut savoir comment le faire pourquoi le faire numéro 2 ça prend une maîtrise excuse-moi intellectuelle au début la deuxième émotionnelle on sait que si on le fait ça nous apporte plein de plaisir puis si on le fait pas ça nous apporte de la douleur et ça comment on fait ben nous dans les formations c'est pour ça moi je le fais à chaque étape c'est pour ça que c'est pour ça que j'adore le la version 2.0 de l'Odyssée où est-ce qu'il y a quatre week-ends c'est que là je suis là avec vous fait que ces processus là on les fait ensemble je vous aide pour chaque chose qu'on apprend vous assurez que vous l'intégrez pour que ça reste c'est ça qui est extrêmement puissant et le dernier le troisième troisième niveau c'est la maîtrise physique et c'est à partir de ce moment-là seulement que ça devient une partie intégrante de votre nouvelle personnalité la nouvelle personne que vous êtes devenu c'est-à-dire que on le comprend intellectuellement on a fait des conséquences émotionnelles et là on l'a pratiqué et pratiqué et pratiqué jusqu'à ce que ça devienne conditionné en nous ça fait partie de qui nous sommes et ça il y a plein de processus qu'on peut faire pour accélérer l'ancrage bien sûr qu'on va voir aussi dans les processus quand on fait des processus dans les week-ends vous allez voir qu'on utilise notre corps aussi pour faire les processus et la raison pour laquelle puis tu sais quand je vous disais prendre des notes ça c'est un exemple de ça qui aide à ancrer mais il y a plein plein de choses qu'on peut faire physiquement pour ancrer cette information-là en plus de bien entendu le simple fait de le faire régulièrement on l'a dit tantôt le corps est une machine à devenir de meilleur en meilleur à faire ce qu'il fait dans le fond il est de meilleur en meilleur donc plus je le fais plus c'est facile plus c'est intuitif plus c'est quasiment automatisé donc c'est pour ça que la petite fille à un moment donné ça va être une vraie job elle n'y pensera même plus c'est juste comme elle fait juste s'asseoir à la tâche étudiée ça prend trois secondes puis elle est partie et donc c'est plus un défi du tout all right donc on va regarder un petit peu s'il y a eu des questions autres puis après ça je me relance je vais juste regarder les questions que j'ai eues jusqu'à présent pour cool parfait donc je vais il y a eu des super bonnes questions en passant j'y arrive dans deux secondes je vais juste tout de suite annoncer ouais je vais comment je fais ça le plus structuré et intelligent possible je vais ouais je vais répondre à une question que vous m'avez posée tout de suite et puis après ça je vais je vais utiliser ça pour transférer à la grande surprise de la journée et après ça on va continuer avec les questions que vous avez puis ceux qui avaient été posés à l'avant donc une des questions de Marie c'est pourquoi allez-vous retirer les vidéos dans quelques jours on pourrait les partager dans les mois qui viennent et vous faire de la pub c'est une vraiment bonne question Marie merci beaucoup sachez premièrement que tu sais on c'est pas comme si on retire toutes les vidéos du monde on a une chaîne YouTube où est-ce qu'on met plein de contenus gratuits qui est toujours là disponible pour tout le monde si vous avez le goût de partager certaines informations qu'on a et tout ça ça nous fait vraiment plaisir deuxièmement aussi sachez que la série de 4 vidéos elle est disponible pour les gens tu sais lorsque les gens s'inscrivent vous y avez accès pour vous et si vous voulez la partager à ce moment-là malgré qu'elle est dans la plateforme vous n'allez pas pouvoir effectivement et la raison pour laquelle on fait le concept des lancements ça s'appelle comme ça des lancements c'est que vidéo 1, 2, 3, 4 c'est je sais pas si vous vous en rendez compte mais mon équipe est là avec vous ils peuvent vous le dire c'est que c'est énormément de travail c'est-à-dire préparer les 4 vidéos et après ça surtout être au service on est rendu à presque 12 000 personnes qui les regardent qui commentent moi je m'engage à lire tous les commentaires en plus mon équipe les relie après ça pour vous répondre on reçoit des dizaines et des dizaines voire des centaines d'emails de plus qu'en temps normal lorsqu'on fait jouer une série de vidéos comme ça et tout ça et donc ce qu'on fait c'est qu'on se dit pendant deux semaines ça c'est notre contribution c'est gratuit on ajoute le plus de valeur qu'on est capable au plus de gens possible pendant deux ou trois semaines et ça nous fait juste vraiment très plaisir de faire ça et sur les gens qui regardent cette série de vidéos et qui disent ça ça me parle moi je veux aller plus loin je veux aller faire le programme complet ces gens-là s'inscrivent et après ça tous nos efforts vont pour soutenir ces gens-là par exemple sur les gens qui ont vu la série de vidéos il va y avoir on ne sait pas encore combien mais entre 80 et 200 personnes qui vont s'inscrire à la prochaine formation et là tout le focus de mon équipe service à clientèle moi notre programmeur tout ça est là pour soutenir et aider ce groupe-là à avoir la plus belle expérience de leur vie à travers ce programme-là c'est la raison c'est une raison d'attention où est-ce qu'on veut mettre l'attention puis dans six mois ou dans un an quand on va le refaire on vous encourage fortement à partager la série de vidéos parce que non seulement ça nous aide énormément mais c'est notre mission de partager cette information-là au plus de gens possible ça c'est la première raison la deuxième raison elle est comme triste mais je vous jure après ça fait presque dix ans qu'on fait ça maintenant ça fait huit ans qu'on est sur le web à faire ça et on l'a fait énormément pour les maisons écologiques au début puis après ça pour ça et toutes les statistiques de toutes les recherches universitaires le démontrent s'il n'y a pas une deadline les gens ne le font pas c'est juste fascinant si mettons la série de vidéos il n'y avait pas de limite de temps il n'y aurait même pas la moitié des gens qui la regarderait même si on leur laissait deux ans pour voir la série de vidéos il y aurait la moitié moins de gens qui la regarderait ça c'est juste fascinant si tu mets une deadline les gens vont dire ok c'est important pour moi il y a une deadline il faut que j'y aille mais sinon vraiment là même tu sais c'est comme souvent nous on veut laisser nos formations tu sais quand quand les gens achètent nos formations comme celle qu'on va voir tout après l'Odyssée on vous donne les formations à vie parce qu'on se dit mais tu sais si tu veux aller le revoir plus tard mais je le sais j'ai un déchirement intérieur parce que je me dis si je ne leur donnais pas à vie ils l'écouteraient plus je le donne à vie parce que je veux être gentil mais c'est comme statistiquement si tu ne mets pas une deadline sur quelque chose les gens le font considérablement moins fait qu'en termes de ce qui nous aide le plus à accomplir le plus notre mission c'est-à-dire de donner un maximum d'informations gratuites pour un certain temps puis après ça offrir la meilleure expérience possible à ceux qui choisissent de faire l'Odyssée le modèle qu'on utilise présentement avec une fin pour les vidéos puis une fin pour s'inscrire aussi de toute façon la fin pour s'inscrire ça si on n'a pas le choix parce que le cours commence donc ça c'est ça donc ça c'est la réponse pour sa question de pourquoi on les retire mais encore une fois par exemple il y a plein de vidéos gratuits qu'on offre sur YouTube et qui restent là donc sachez-le ok maintenant pour répondre aux autres questions ça va aller beaucoup mieux parce qu'il y en a plusieurs par rapport à la formation donc ça va aller beaucoup mieux je vais vous expliquer la surprise puis en même temps je vais vous partager mon écran donc c'est parti ici donc vous allez voir beaucoup d'entre vous j'ai vu tantôt au début vous avez dit que vous avez déjà été voir la vidéo 4 donc si vous y retournez aujourd'hui vous allez voir que tout est débloqué c'est-à-dire qu'en dessous vous pouvez voir toute l'information si vous étiez allé avant ça se peut que vous n'aviez pas tout vu et surtout il y a une nouvelle chose qui a été débloquée en bas complètement qui est une nouvelle option en 6 versements dans le fond donc toujours dans l'optique de le rendre le plus accessible possible vous aviez vu probablement hier qu'il y avait déjà deux options à 1750 pour la formation complète 597 pour les 3 versements et maintenant il y a une nouvelle version en 6 versements de 300 $ donc si vous avez un intérêt pour la version complète ça ça inclut la retraite au Québec vous cliquez sur le petit bouton ici pour aller voir si vous préfériez faire la version en France et si vous voulez le programme virtuel donc c'est identique sauf qu'il n'y a pas la retraite de 5 jours en présentiel au Québec ou en France excusez-moi il y a toutes ces options-là avec une option quand même à 215 $ par mois pendant 6 mois ça je trouve ça c'est un de nos objectifs que ce soit accessible à n'importe qui et quand on est rendu dans ces prix-là honnêtement à 215 $ par mois c'est vraiment une question de priorité c'est-à-dire que pas mal n'importe qui qui vit soit au Québec ou en France qui est motivé peut réussir à aller trouver cet argent-là si c'est ça qu'il veut quitte à faire un petit peu moins de quelque chose d'autre des fois il faut prioriser mais je pense que ça fait partie aussi de le processus de dire regarde parce qu'acheter une formation comme ça bien entendu c'est pas juste acheter une formation comme ça c'est une déclaration qu'on se fait à soi-même je m'engage puis comme je vous l'ai déjà dit avant puis si vous avez vu la vidéo 4 pour moi c'est le processus de dire je m'engage puis je le fais pour vrai c'est-à-dire que je m'inscris dans la formation mais pas juste je m'inscris je la fais puis tout ce que je vais apprendre tout ce qui fait du sens pour vous bien entendu ça se peut qu'il y ait des choses que vous aimez moins dans la formation donc quand même pas de problème mais tout ce qui fait du sens pour vous vous dites je l'essaye pour vrai dans ma vie puis c'est ça qui va faire une transformation une grande transformation donc ça c'est la ça c'est la grande surprise donc une option de versement supplémentaire donc si ce qui vous limitait ou ce qui était plus difficile pour vous c'était l'aspect financier le fait qu'il faut sortir un montant important pour participer bien là il y a une option vraiment abordable et possible pour tous donc ça c'est la première chose excusez-moi petite tout donc donc l'autre chose que je voulais juste voir avec vous c'est qu'il y a eu plusieurs questions par rapport à la formation elle-même donc j'en ai trois quatre que je vais revoir avec vous rapidement en passant on va vous mettre le lien si vous êtes sur Facebook on vous le met dans les commentaires immédiatement si vous êtes sur Zoom on vous le met sur Zoom immédiatement le lien vers la vidéo 4 si vous voulez aller la voir soit maintenant ou après donc les petites choses importantes premièrement les bonus exclusifs terminent dans 9h c'est-à-dire à minuit ce soir donc si vous voulez vous inscrire et recevoir ces bonus-là il faut le faire avant minuit ce soir ensuite de ça les choses importantes qu'il y a eu des questions bon on me demandait quelle est la durée du programme au complet donc la vraie durée on pourrait dire que c'est neuf mois à peu près ok un petit peu moins qu'un an pourquoi parce que vous avez un week-end en direct par mois donc ça ici c'est vraiment comme la timeline je ne sais pas c'est quoi le bon terme la timeline c'est comme l'horaire de manière visuelle de ce qu'on fait donc un week-end par mois donc vous les voyez ici le premier week-end temps et priorité je ne sais pas si vous voyez bien mon écran en fait je vais zoomer un petit peu peut-être comme ça premier week-end temps et priorité ça c'est toute la partie justement où est-ce que on réaligne son temps notre ressource la plus précieuse avec ce qui est le plus important pour nous si vous avez écouté la vidéo 3 on fait nos catégories d'amélioration perpétuelle on fait notre vision board on fait notre aura de rêve toutes ces choses-là puis c'est ça la grosse différence entre Odyssée 1.0 puis 2.0 donc celle que je vous présente là vous allez être la première cohorte à le faire comme ça 1.0 tout était des cours en ligne que tu fais à ton rythme 2.0 tu vas avoir accès à ces cours-là si tu aimes le faire à ton rythme en cours en ligne donc c'est la même chose mais en plus parce que justement je voulais que les gens ressentent plus de résultats concrets puis quand on fait des cours en ligne avec pas de deadline c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire quand ils veulent mais il y a moins de gens qui passent vraiment à l'action et donc ils ont moins de résultats puis c'est normal sauf que là en le faisant en direct c'est vraiment vraiment le fun parce que puis honnêtement avec ça fait presque deux ans à cause de la COVID qu'on est tous en direct puis on a vraiment développé des manières de faire ces cours en direct-là pour que ce soit ultra interactif avec vous c'est extrêmement similaire à une formation en présentiel puis dans le cas de ces quatre week-ends-là j'ai choisi consciemment de faire ces quatre week-ends-là en direct parce que pour ces quatre choses-là je trouve ça quasiment mieux qu'en présentiel par le fait que quand on fait temps et priorité puis quand on fait abondance et style de vie par exemple vous allez être dans vos affaires vous allez être chez vous à votre ordi quand on va faire votre budget par exemple dans abondance et style de vie puis qu'on va regarder où est-ce que vous en êtes financièrement où est-ce que vous voulez aller puis tout ça vous allez être vraiment dans vos chiffres chez vous pour le faire puis même chose avec temps et priorité donc c'est vraiment je trouve que c'est c'est quelque chose de vraiment très puissant puis en plus bon avec tout ce qui se passe dans le monde c'est beaucoup plus facile puis ça nous permet de le faire France et Québec en même temps aussi ça c'est vraiment le fun pour ces quatre week-ends-là puis si vous ne pouvez pas être là à un des week-ends donc ça c'est un par mois en passant et si vous ne pouvez pas être là à un de ces week-ends-là bien ce n'est pas grave parce que vous avez plusieurs options first il va être enregistré puis vous pouvez le réécouter par après ok il va être enregistré vous allez pouvoir le réécouter par après pour revoir si vous avez manqué une section mais surtout vous allez recevoir la version pré-enregistrée celle qu'on avait faite pour l'édition l'Odyssée 1.0 l'ancienne et vous allez recevoir la version pré-enregistrée qui est toute en petits bouts de 20-30 minutes comme ça vous pouvez aller revoir juste les sections que vous voulez et ça cette deuxième-là elle va être à vie en plus vous avez accès à vie donc ça c'est vraiment cool si vous ne pouvez pas être là mais ceci dit je les ai rajoutés parce que j'ai vraiment le goût d'être avec vous puis tu sais c'est comme là vous allez avoir des questions vous me les posez tout de suite en live puis c'est en direct c'est comme ce qui est cool c'est que tu sais quand je vous dis il y a des processus mais je ne fais pas juste vous expliquer c'est quoi le processus on le vit ensemble s'il y a une visualisation à faire on le vit ensemble si je vous dis qu'on va créer de la joie puis de l'abondance puis de l'enthousiasme puis du courage on va le faire ensemble on va le vivre ensemble je peux mettre de la musique vous allez recevoir la musique là-bas donc tout on peut ensemble créer l'environnement qui fait la grosse différence donc c'est ça que je trouve vraiment puissant en plus de on a un coach dans le chat comme un petit peu présentement là ce qui se passe c'est qu'il y a Arnaud qui est là puis qu'il prend vos questions puis qu'il me les met de côté puis qu'il me les met en ordre pour que ce soit constructif de la manière que je vais répondre bon ben même chose pendant l'événement en direct fait que je vous pose moi je vous parle vous autres vous me posez des questions le coach est là il peut vous répondre en direct dans le chat et en plus prendre vos questions en ordre pour me les mettre dans le bon ordre pour que ce soit le plus constructif possible pour vous par la suite c'est vraiment un super scénario fait que là on a 4 week-ends plusieurs choix de retraite c'est-à-dire que vous faites une retraite de 5 jours si vous prenez la version complète la retraite de 5 jours est en présentiel donc ça pour les sujets qu'on va faire là-dedans c'est-à-dire toute l'ingénierie intérieure et là on va plus deep à l'intérieur donc là c'est vraiment le fun d'être en présentiel pour ça puis c'est le fun aussi et surtout de sortir de son quotidien les 4 premiers week-ends c'est même très bon qu'on soit dans son quotidien parce que c'est des outils qu'on veut implémenter dans notre quotidien tout de suite quand on veut faire le gros travail intérieur avec la retraite ça c'est bon qu'on soit en personne et en plus petit groupe et hors de son quotidien on coupe avec le quotidien le plus possible pour se vraiment se permettre de se donner du temps pour soi pour se réaligner avec qui on choisit consciemment d'être et là je vous promets c'est de la réingénierie consciente à son plus haut niveau c'est-à-dire que la plupart des gens sur cette planète ne vivent pas leur vie ils vivent la vie qui ont été conditionnés à ce qu'ils pensent qu'ils devraient être la plupart des gens font ce qu'ils pensent qu'ils devraient être puis c'est quoi qu'ils pensent qu'ils devraient être bien ce qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes qu'ils devraient être donc là dans 5 jours là on redesign la totale et là c'est vraiment vous qui consciemment reconnectez votre inspiration choisissez qui vous avez envie d'être c'est quoi vos valeurs comment vous voulez gérer ça comment vous voulez combler vos besoins fondamentaux on comprend beaucoup mieux les niveaux de conscience comment ça fonctionne les niveaux de conscience puis comment on peut choisir de s'élever puis comment on fait pour le faire juste fascinant ça c'est la retraite vous avez plusieurs choix d'appes au Québec et une en France pour l'instant s'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en France ça se peut qu'avec le temps on rajoute des dates en France également c'est juste que présentement on a à peu près trois quarts des étudiants en Québec un quart en France pour l'instant mais c'est quelque chose que j'aimerais faire que ça devienne moitié-moitié un jour ensuite les bonus donc vous avez accès au membership de Solutionnera qui est dans le fond toutes nos formations à la carte sur toutes nos facultés des maisons écologiques les entreprises conscientes tout ça vous avez accès pendant trois mois donc une fois que vous avez fait les quatre week-ends on a mis les outils en place vous faites la transformation pendant cinq jours pendant l'été vous choisissez une des dates puis après ça donc la fin de l'été puis l'automne vous avez accès au membership pour aller plus en profondeur puis explorer les autres sujets que vous avez découvert puis qui vous passionnent et on termine et là ça c'était une autre des questions que j'avais c'est quoi la date du bootcamp on ne sait pas la date exact mais ça va être quelque part en octobre donc probablement fin octobre et là il va y avoir le bootcamp qui est vraiment le une journée où est-ce que on prend un petit peu de temps pour célébrer tout le progrès qu'on a fait pendant ces neuf mois-là et après ça on fait le plan de match pour qu'est-ce qu'on veut pour la suite et je vous montre pendant qu'on fait le bootcamp je vous montre comment et pourquoi c'est extrêmement valable de faire ce genre d'événement-là de une journée régulièrement soit à chaque trois mois à chaque six mois plus vous êtes un leader plus vous 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 leadez une famille ou une entreprise ou des choses comme ça plus c'est important d'être aligné et plus c'est important donc de faire une journée comme ça et puis ce qui est le fun par exemple c'est que je vous montre comment le faire par vous-même vous n'aurez pas besoin de refaire le bootcamp à chaque année si ça ne vous tente pas vous pouvez le faire moi c'est ça que je crée je crée la structure et la mise en place pour que vous puissiez pour que ce soit facile c'est comme du clé en main je me rappelle je parlais à Benoît à la vigueur vous avez peut-être vu l'entrevue à la fin de la vidéo 3 mais Benoît il me disait moi dans le fond parce que Benoît il y a déjà plein de succès et lui il dit à ses amis qu'il fait des retraites puis qu'il fait ces événements-là puis tout ça puis qu'il participe à ça puis ils sont comme mais ça va-tu Benoît t'es-tu correct tu sais il pense vraiment qu'il faut que ça a le mal pour faire une retraite ou faire un événement pour actuellement la vie qui t'inspire puis là il est comme non moi ma vie va extrêmement bien mais justement c'est que là moi je suis occupé j'ai plein d'entreprises je fais plein de projets j'ai une famille tout ça je veux du temps structuré pour me poser les bonnes questions faire les bons processus je pense que c'est excellent là-dedans fait que moi je m'achète un clé en main de temps structuré pour prendre toutes les décisions les plus importantes dans ma vie mais assurer que je suis ultra aligné parce que j'ai pas le temps de le faire dans le day-to-day tout le temps fait que ça lui donne la structure puis il trouve ça juste extraordinaire fait que je vais vous montrer comment le faire pour que vous fassiez le faire par vous-même puis si vous avez le goût vous pouvez aussi revenir par la suite on a des rabais super intéressants pour les gens qui ont fait Cré la vie de Tainsprick puis qui veulent refaire des événements par la suite si ça leur tombe donc ici il y a toute la description de qu'est-ce qu'on voit dans chaque week-end j'irai pas dans les détails je vais vous laisser aller voir ça même chose pour la retraite ici ensuite de ça tout au long des neuf mois et en fait à vie si ça vous tente après à chaque mois vous allez avoir un question-réponse avec moi si vous avez le goût ça c'est facultatif si vous avez des questions vous venez je réponds toutes vos questions en live une fois par mois comme ça exclusif aux gens de Cré la vie qui t'inspire et tout ça Mastermind en petit groupe donc vous allez vous pouvoir connecter avec d'autres gens de Mastermind je sais pas si vous êtes familier à ça mais moi c'est une des choses qui a vraiment transformé ma vie c'est vraiment extraordinaire c'est tu mets quelques personnes 4 ou 5 personnes en groupe qui ont une intention commune mais des objectifs différents donc qui ont une intention commune de grandir de s'entraider tout ça mais quelqu'un ça peut être qui veut améliorer sa situation familiale l'autre son entreprise l'autre quelque chose d'autre sa relation avec ses enfants n'importe quoi ça va être des sujets complètement différents mais chacun à taux de rôle on va nommer c'est quoi son plus grand défi vraiment ou ce qu'on veut améliorer puis là on a les feedbacks de 4 autres personnes qui des fois on est vraiment surpris tout ce qui peut ressortir de ça et moi personnellement je suis dans des Mastermind comme ça pour l'entrepreneuriat puis des choses comme ça mais ça peut s'appliquer à n'importe quel sujet c'est vraiment le fun ça fait que ça on fait ça une fois par mois et après ça on a l'expert du mois donc à chaque mois et là on a des images de différents experts qui sont venus dans les derniers mois et certains d'entre eux vont peut-être revenir et d'autres et sinon ça va être des nouveaux également donc à chaque mois je trouve des gens qui viennent complémenter l'information qu'on apprend ça fait que c'est c'est vraiment très cool à ce niveau-là juste pour moi-même j'aime ça apprendre toujours des nouvelles choses et c'est vraiment le fun d'avoir des d'autres perspectives donc c'est ça que je cherche avec ça c'est avoir plein d'experts avec des perspectives différentes sur les sujets qui nous intéressent ensuite de ça comme j'ai mentionné vous avez accès à toutes les formations à vie donc ça c'est une autre question que j'avais eu de poser qu'on m'a posée que je réponds maintenant donc le cycle donc les six formations pré-enregistrées que vous recevez à partir du moment que vous les avez vous les avez à vie donc ça c'est pour toujours et ainsi que les updates au fur et à mesure que je les update vous avez tous les updates au fur et à mesure le membership ça c'est trois mois et le bootcamp vous avez un billet pour ça mais justement le bonus présentement si vous achetez avant 8h c'est que vous avez un billet supplémentaire pour le bootcamp puis un billet pour le week-end de votre choix ça veut dire que le bootcamp vous pouvez soit si ça vous tente vous faire deux bootcamps parce qu'on en offre deux ou trois par année si ça vous tente vous pourriez faire deux bootcamps au lieu de juste un ça c'est comme vous voulez ou sinon vous pouvez inviter un ami inviter un ami ça peut être un collègue ça peut être quelqu'un que vous faites un projet avec lui nous par exemple il y a plusieurs entreprises qu'on a aidées des entreprises conscientes qu'on a aidées à se lancer puis tout ça un exemple c'est nourrir puis nourrir eux apportent leur équipe c'est arrivé à plusieurs reprises qui ont amené leur équipe pour faire des événements comme ça ça fait que c'est super cool on fait ça en équipe on se fixe des nouveaux objectifs ça nous met dans un super state super état super inspiré donc c'est un super beau moment pour connecter avec des collègues et tout ça puis vous avez un week-end au choix et là ça peut être n'importe quoi comme je disais ça peut être avec votre amoureux que vous décidez de faire la formation communication consciente ça peut être avec ça peut être avec votre jeune ado mal organisé pourtant une priorité ça pourrait l'être mais ça peut être un cadeau que vous offrez à quelqu'un que vous désirez que vous aimez abondance et style de vie encore une fois ça peut peut-être être votre conjoint ou la personne avec qui vous partagez les finances donc vous pouvez choisir une personne que vous avez le goût d'amener à un des événements et puis ça lui permet de participer vraiment pleinement c'est-à-dire d'être aussi dans les sous-groupes et d'être aussi par exemple dans communication consciente on va faire plein de pratiques et là il va pouvoir participer comme tous les autres participants donc si vous avez le goût il y a jusqu'à minuit pour ça et je crois que c'est tout après ça bien entendu il y a tous les témoignages je sais que moi j'ai l'air vendu à la formation parce que je suis vendu à la formation je l'adore vraiment et j'ai la chance de voir les commentaires positifs des gens vraiment régulièrement ça fait que ça me fait vraiment plaisir de faire ça encore une fois je veux être clair sur le fait par exemple que si c'est pas pour vous j'essaie pas de vous convaincre je veux vraiment pas vous convaincre si c'est pas la bonne chose pour vous si ça vous parle pas mais c'est juste que j'ai le sentiment et le doute que si vous avez vu la vidéo 1, 2, 3, 4 vous savez un peu de quoi je parle et si vous êtes venu ici par la suite ça veut dire que probablement vous avez un intérêt et dans ce cas-là moi ça me fait plaisir de vous aider à surpasser parce que moi j'avais plein de des formations comme ça j'en ai fait plus que n'importe qui d'autre que je connais quelqu'un qui aime ça faire les choses jusqu'à temps que je les maîtrise vraiment à un haut niveau ça fait que je les ai refait 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 à multiples reprises excusez-moi et je sais qu'au début j'avais plein de limitations par rapport à ça mais je vois tellement les résultats puis je le vois quand je les donne les formations que j'ai le goût de vous aider si c'est des des hésitations que vous avez si vous avez juste besoin des réponses à vos questions si vous avez juste besoin de plus de clarté j'ai le goût de vous amener ça pour que vous puissiez faire un choix éclairé il y a des témoignages si vous avez le goût d'aller voir des expériences de gens d'ailleurs ça m'amène à une autre question que j'avais reçue je peux vous les poser vous allez voir que dans les témoignages dans les études de cas ou les transformations que je vous présente il y a surtout des gars et au début il était supposé avoir des gars et des filles mais ça a juste à donner comme ça que je les faisais juste avant que ça commence et il y en a quelques-unes qui ont été soit cancellées ou il y en a qui ont été faites mais sont en train d'être montées présentement donc ils vont être ajustés dans les prochains jours mais la raison pour laquelle je voulais vraiment avoir beaucoup de gars c'est que je sais qu'il y a des gens de préjugés plus du côté masculin que du côté féminin sur ce genre de choses-là c'est-à-dire qu'on sait nous d'expérience qu'habituellement il y a à peu près 70% de femmes 25-30% d'hommes et j'en parlais avec ces gars-là qui ont fait les formations puis ils sont comme moi je sais j'en parle à mes amis puis il y a comme ce truc-là que c'est comme bizarre pour un gars d'être proactif par rapport à ça puis moi je trouve ça vraiment fascinant parce que moi je suis un gars et j'adore ça au plus haut niveau et je trouve ça extraordinaire mais si vous êtes un gars et que vous êtes incertain je vous encourage à aller voir les études de gars c'est des gens vraiment cool tu sais Michael Côté c'est un ancien joueur de football professionnel Sébastien Vachon c'est vraiment cool ce qu'il a créé il était dans un moment très difficile dans la quarantaine à la crise la quarantaine excusez-moi donc vraiment à ne pas savoir c'était quoi la prochaine étape puis tout ça puis là lui a vraiment été transformé en fait ils ont tous été vraiment transformés mais lui c'est vraiment majeur il a créé son oasis il est devenu libre financièrement il y a vraiment beaucoup de choses extraordinaires qui se passent pour lui David Frédéric c'est un jeune homme d'ailleurs puis lui il explique comment il est heureux d'avoir fait ça le plus jeune possible parce que c'est des outils qui sont utiles pour toute la vie mais c'est pas grave de le faire plus tard il est jamais trop tard mais wow si on peut s'offrir ça à 24, 25, 26 ans c'est vraiment extraordinaire puis Benoît que je vous ai déjà parlé donc si vous avez le goût d'aller voir les entendre vous en parler directement vous pouvez aller voir ça en bas de la page et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça je vais aller voir les questions je crois que j'ai répondu à plusieurs ce ne sera pas long je suis sûr que je n'oublie rien pour vous ah oui une des questions c'est est-ce pour moi si il y avait plusieurs exemples par rapport à l'âge ok ben dans ce programme-là littéralement la personne la plus jeune j'essayais de me rappeler la personne la plus jeune je ne me rappelle plus si elle avait 19 ou 21 ok mais ça fait qu'on en a dans la jeune vingtaine mais la personne la plus vieille elle avait 83 ans jusqu'à date mais il n'y a pas vraiment de limite je veux dire ça pourrait être 96 aussi mais la personne la plus vieille jusqu'à date dont je suis conscient avec 83 ans donc il n'y a pas de limite d'âge il y a des il y a des suites c'est-à-dire qu'on voit des classiques les classiques oui dans la quarantaine on dirait qu'il y a des remises en question parce qu'il y a plus de gens début quarantaine et aussi à l'approche de la retraite il y a un autre il y a un autre groupe de gens à l'approche de la retraite qui je pense veulent justement se poser des questions puis décider qu'est-ce qu'ils vont consciemment faire avec ce merveilleux moment de vie là qu'ils ont mais il y en a de vraiment de tout là tu sais je veux dire on a beaucoup de gens dans la trentaine 40, 50, 60 donc au niveau de l'âge il n'y a pas de le mix est magnifique et c'est même vous allez voir dans les événements dans les événements en direct et live vous allez voir que ça crée quelque chose de magnifique de multigénérationnel justement parce que chacun est à une place différente c'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on est nécessairement plus aligné dans tous les aspects de sa vie des fois il y a des aspects qu'on veut travailler puis que quelqu'un de plus jeune a réussi à vraiment travailler puis qu'il peut nous aider puis dans les deux sens donc c'est vraiment quelque chose de super beau et constructif donc ça il ne faut pas s'en faire avec l'âge j'ai déjà nommé par rapport aux hommes on adore voir plus d'hommes parce que c'est vraiment cool et je ne sais pas quoi dire à part que c'est extrêmement puissant et extraordinaire et que je vous encourage à aller voir les témoignages des gens mais justement si vous êtes quelqu'un qui a déjà du succès puis qui a déjà ses entreprises bien ce que ça vous offre c'est la structure et le processus qui vous permet de rester toujours aligné malgré tout ce succès-là qui apporte plein de belles choses de succès mais ça apporte aussi des challenges puis si ça apporte les challenges de justement my god ok on est très occupé dans ce temps-là on a moins de temps on a l'impression d'avoir moins de temps et puis l'autre chose c'est si c'est dans les moments plus difficiles que vous êtes présentement bien c'est aussi comme Sébastien comme je le disais un outil extraordinaire ceci dit puis là c'est là que je fais ma petite parenthèse qui répond à une autre question ceci dit je ne suis pas psychologue ou thérapeute ou un professionnel de la santé mentale dans ce sens-là et donc c'est super important pour moi de dire que c'est pas comme un remplacement cette formation-là n'est pas un remplacement de si vous avez de la médication ou si vous avez un suivi avec un psychologue ou un psychothérapeute ou quelque chose comme ça ça ne peut pas vous nuire la formation ne va pas vous nuire je vous promets il y a beaucoup de gens que ça les aide énormément ceci dit ce n'est pas moi ma vocation si on compare par exemple un médecin avec un nutritionniste ou un entraîneur le médecin étudie la maladie pour pouvoir aider les gens qui ont un problème important comme par exemple le psychologue ou le psychiatre ou tout ça qui pourrait vous soutenir puis en un à un donc avec un suivi personnalisé et c'est eux qui ont l'expertise pour ça moi ce qui me passionne vraiment c'est d'avoir plein d'énergie d'oeuvrer de créer son aura de rêve moi c'est d'amener sa vie de là jusque là ça c'est ma passion et c'est ce que je suis bon à faire et à aider les gens à faire parce que vu que c'est ma passion j'ai identifié dans les dernières années à travers mes apprentissages et mon aide à des centaines de personnes les patterns et les distinctions qui nous permettent de le créer les processus qu'on peut faire et ça c'est ce que j'adore faire c'est juste important de comprendre cette distinction-là puis de pas genre ok je fais ça au lieu de telle autre affaire non non si vous avez besoin d'aide d'un professionnel de la santé ou de quoi que ce soit d'autre la santé mentale il faut pas nécessairement il faut pas arrêter ça pour cette formation-là donc c'est important la petite distinction je suis encore en partage d'écran je pense que j'en aurais plus besoin ah oui est-ce que vous allez avoir du coaching directement avec moi oui donc il y a du coaching directement avec moi pas en un à un ok donc il y a pas de session de un à un inclus mais on a plein d'occasions où est-ce que vous pouvez me poser toutes vos questions et donc là c'est comme du à un vous me posez les questions et je vous y réponds en petit groupe moyen groupe dans la retraite il y a du temps aussi pour ça où est-ce qu'on va par exemple manger ensemble et tout ça on va pouvoir échanger donc il y a plusieurs moments où est-ce qu'on a un contact direct et je suis là à toutes les formations donc c'est quand même même si on a plein d'autres experts qui se joignent à nous moi je suis présent à chaque formation et donc et donc il y a beaucoup de moments en présence avec moi pour vos questions plus personnelles ou spécifiques donc qu'arrive-t-il si je suis pas disponible pendant chaque événement ça je vous l'ai expliqué je vous ai pas dit pour la retraite par exemple si vous manquez en direct bien vous avez des enregistrements et vous pouvez le refaire à votre rythme si vous manquez la retraite bien vous pouvez c'est comme un vous avez un billet pour la retraite donc avec ce billet-là vous pouvez le remettre à plus tard si vous voulez par exemple nous on offre entre on s'engage à donner entre 3 et 5 retraites par année à quelque part dans le monde Québec France et peut-être un jour si la COVID arrête Costa Rica pendant l'hiver ok donc ça c'est les options et si vous pouvez vraiment pas aller à ceux qui vous sont offerts vous pouvez le garder vous avez 2 ans pour l'utiliser donc vous avez comme 6 au minimum 6 jusqu'à 10 options pour faire la retraite donc vous pouvez tout simplement la remettre à plus tard et si c'est à cause de la COVID que c'est cancellé bien entendu bien là il y a pas de limite de temps on espère qu'on a terminé cette affaire-là puis en passant les 2 dernières années c'était les 2 pires années de COVID et il y a juste il y a aucune retraite qui a été annulée à cause de la COVID puis il y a juste une retraite qui a demandé qui a exigé les vaccins ok donc juste pour que vous le sachiez donc c'est pas une nécessité on le sait pas qu'est-ce qui va se passer souvent l'été les lois et les normes sont allégées donc ça dépend nous dans le fond nous on n'oublige rien mais on oblige à respecter les règles parce que l'endroit où on fait les événements eux ils ont leurs propres règles et donc on fait juste vous faire part des règles du lieu et donc c'est juste important de comprendre qu'il y a il y a énormément de chances que les retraites aient lieu puis qu'il y a vraiment moyen là on s'est habitué avec le contexte de la COVID à les faire puis pour vrai ça n'enlevait absolument rien à l'expérience à part qu'on est justement un petit peu plus un petit peu plus petit groupe qu'avant avant la COVID on est dans un petit peu plus petit groupe mais ça c'est juste le fun parce qu'on a encore plus de temps proche ok donc je vais continuer avec d'autres questions que j'ai reçues excusez-moi que là je suis rendu vraiment à vos questions genre il m'en reste quelques-unes mais là je vais aller vraiment aux questions que vous vous me donnez présentement ah oui comment ça se passe ok très bonne question comment ça se passe avec la France le décalage oral et week-end en direct donc comment ça fonctionne c'est que ça commence la journée est de 9 à 5 ok on vous demande d'arriver à 8h30 heure du Québec donc vous en France vous commencez à l'après-midi donc vers 2h30 2h30 l'après-midi et on va jusqu'à 5 qui pour vous est 11h le soir qui selon moi est très raisonnable donc vous autres c'est de l'après-midi jusqu'au soir et là le samedi soir moi je suis avec les Québécois pour on a du temps question-réponse on fait des exercices ensemble le samedi soir avec les Québécois et je le fais pour vous le dimanche matin en France donc ce qui fait que vous manquez absolument rien les gens en France la journée comme telle pour vous est du samedi de 2h30 à 11h ça c'est votre journée vous avez le matin relax et tout ça à 11h vous allez vous coucher vous vous levez le lendemain matin là vers à votre heure peut-être qui va être à peu près 11h ou midi votre heure là vous avez votre temps avec moi où est-ce qu'on fait l'exercice que moi j'ai fait le soir d'avant avec les Québécois on fait le même ensemble on a du temps ensemble question-réponse et là le cours recommence à 2h30 ce dimanche soir à 11h vous êtes de retour vous allez vous coucher et le week-end c'est passé comme ça on a respecté les deux décalages horaires les deux différents horaires tout le monde est heureux la vie est belle et tout le monde peut avoir une bonne nuit de sommeil donc c'est comme ça qu'on fonctionne pour les week-ends par rapport aux webinaires il va y avoir un mix entre les deux mais tous les webinaires vont être enregistrés donc si vous ne pouvez absolument pas participer ça va être enregistré pour leur écouter si vous le désirez et la retraite c'est simple puisque je me déplace en France pour aller vous voir donc vous allez choisir la date et on va être sûr bien entendu l'horaire de France à ce moment-là puis au Québec sur l'horaire du Québec et qu'en est-il je vais juste regarder ici deux secondes donc juste au cas où qu'il y ait des nouvelles personnes qui se soient ajoutées je voulais juste faire un petit rappel des personnes qui se sont ajoutées parce que je l'ai juste dit au début juste un rappel que c'est ça il reste 8h33 3 minutes donc jusqu'à minuit ce soir si vous voulez avoir les deux bonus et également qu'on a rajouté on vient juste de rajouter 6 versements une option en 6 versements si c'était le montant c'est-à-dire le montant initial le fait de payer en un seul coup était trop difficile pour vous bien il y a des options en 6 versements qui se sont rajoutées donc ça c'est un des points que j'ai dit tantôt mais que je voulais juste répéter parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui s'étaient rajoutées à l'appel puis sur Facebook donc je le répète et je retourne aux questions que j'ai reçues donc y aura-t-il un accès à des replays si l'on ne peut pas être présent en week-end virtuel demande Florence et oui donc non seulement il y a le replay du week-end si tu le veux mais il y a aussi la version du cours en version pré-enregistrée en petite vidéo de 15 à 30 minutes donc ça c'est c'est vraiment vraiment pratique pour vous vous pouvez le récouter et ça c'est à vie donc la section pré-enregistrée ce que nous on appelle le cycle les formations du cycle une formation pour chaque week-end que vous faites puis deux formations pour la retraite lorsque vous les faites à partir du lendemain que vous avez fini le cours en direct vous avez accès à ça et ça vous y avez accès à vie et ainsi qu'à toutes les updates qu'on va faire donc ça c'est vraiment cool et aussi tantôt quand je disais la petite parenthèse j'avais oublié une chose sachez que si vous nous avez écrit des courriels ou que vous nous avez appelé aujourd'hui on a reçu énormément de courriels énormément d'appels c'est normal parce qu'à chaque fois qu'il y a une deadline je vous l'ai dit tantôt les gens attendent souvent la dernière minute donc c'est là que ça se passe et donc sachez qu'on va prendre soin de votre courriel c'est sûr que vous allez avoir une réponse aujourd'hui ou maximum demain mais si vous nous écrivez un courriel pour dire par exemple j'ai telle question avant d'acheter ou de quoi même et qu'on n'a pas le temps de vous répondre puis que c'est de notre faute bien entendu le rabais va s'étirer pour vous si vous nous avez écrit ou appelé avant la date puis que c'est à cause de nous que vous n'avez pas pu profiter des bonus juste pour être clair au cas où qu'on ne réussisse pas à vous répondre aujourd'hui surtout les gens en France vu que la journée avance pour vous il ne reste plus beaucoup de temps donc si vous nous avez appelé puis vous n'avez pas encore reçu de réponse on fait de notre mieux mais sachez que c'est une réalité qu'on a aujourd'hui vu que c'est la dernière journée pour les bonus ok donc ce serait bien d'avoir les slides de la vidéo 3 comme en dessous de la vidéo 2 pour pouvoir les imprimer ah je n'avais pas pensé à ça écoute Marie on pourrait sûrement faire quelque chose juste être clair sur le fait que tous les slides vous allez les avoir pour les gens qui font la formation bien entendu il y a des slides à chaque qui sont très bonnes et vous allez tous avoir accès je n'y avais pas pensé Marie je trouve ton idée bonne je vais regarder avec mon équipe peut-être si Julien je ne sais pas si Julien est encore là ou Maïté ou Arnaud on va prendre ça en note puis on va voir ce qu'on peut faire pour toi Marie je trouve que c'est une bonne idée ok ensuite les autres questions ok et qu'en est-il si on ne sait pas exactement quelle est la vie qui nous inspire avez-vous des outils pour nous aider oh my god tellement bonne question Sarah on a énormément d'outils pour vous aider à trouver ce qu'est la vie qui vous inspire même je suis déçu que je n'ai pas été assez clair sur ce fait-là mais la plupart des gens qui n'ont pas la vie qui les inspire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent c'est la première étape la première étape dans la vidéo 3 c'est d'avoir une vision claire et c'est pour ça que le premier week-end je te promets qu'au premier week-end tu vas te sentir plus proche de savoir ce qu'est la vie qui t'inspire que jamais auparavant dans ta vie que tu aies l'impression de le savoir ou pas ok c'est vraiment c'est l'ultime processus pour reconnecter avec ce qu'on veut vraiment faire c'est ce qu'on fait le week-end 1 l'autre endroit où c'est possible que ça allait encore plus loin c'est pendant la retraite de 5 jours parce que la retraite de 5 jours le fait qu'on se déconnecte de l'extérieur c'est parce que le système nerveux et son besoin de sécurité est tellement fort que souvent on assume que la vie telle qu'elle est présentement est ce que c'est comme si ça devient la seule vérité possible et le fait de se retirer de ce quotidien-là et d'aller dans un autre environnement pendant 5 jours avec des gens qui sont sur la même mission que vous c'est-à-dire de justement reconnecter à ce qui est vraiment important pour eux puis de la vie qui les inspire puis de proactivement la créer et avec tous les processus qu'on fait vous allez voir que là ça c'est des transformations vraiment intenses intérieures et extérieures qui se passent à ce moment-là fait que la retraite et le week-end 1 sont designés exactement pour ça puis en fait tous les week-ends vont vous aider mais la 1 taille priorité et la retraite sont extrêmement puissants pour ça donc Sarah si c'est ça la situation pour toi je peux te promettre tu es à la bonne place je ne c'est ma plus grande passion depuis toujours et depuis au moins 15 ou 20 ans 20 ans je dirais et et je ne connais rien de mieux que ce qu'on va faire ensemble dans le week-end 1 et la retraite pour ça ensuite autre question et qu'en est-il ok parfait ça c'est beau ok autre question c'est qu'est-ce qu'est que le membership je vous ai dit qu'un des bonus c'était le membership et qu'est-ce que le membership je vais vous le montrer je vais vous le montrer tout de suite juste un instant je vais prendre deux secondes pour ça le membership c'est un c'est le nouveau membership en passant parce qu'avant il y avait l'ancienne version du membership était très connectée avec la formation qu'on vous parle maintenant mais la nouvelle version propose le meilleur des deux mondes c'est-à-dire que quand vous faites le gros programme vous avez les six formations qu'on va tu sais qu'on a des week-ends ou des retraites on les fait en live vous l'implantez dans votre vie et vous recevez l'accès à ces six formations-là par la suite à vie et ils sont updatés régulièrement donc si ça vous tente d'aller refouiller là-dedans à chaque année ou de quoi même pour remettre à jour certaines choses ou aller revoir un aspect que vous n'avez pas regardé depuis longtemps vous pouvez le faire c'est même ce qui est encouragé quand on va le faire ensemble je vais vous proposer un système que moi je fais c'est-à-dire que je choisis un de ces six sujets-là un de ces six sujets-là que je vais révisiter une fois par mois c'est-à-dire que mettons le mois de janvier ça va être temps et priorité par exemple je vais me donner au moins une journée pour révisiter un petit peu ce contenu-là puis revisiter comment que tu sais les fondements de ça puis si je suis toujours à jour une fois donc ça va arriver deux fois par année right parce qu'il y en a six ça fait que ça fait un beau cycle deux fois par année tu fais une petite révision de ces trucs-là et vous allez avoir les outils en main pour le faire ça c'est une possibilité sinon si vous regardez le membership lui-même ce qui est le fun aussi c'est que maintenant on a tout intégré tout est sur la même plateforme vous n'avez pas comme 12 mots de passe différents vous allez avoir un mot de passe et tout est là et vous vous avez les formations de vie inspirante les six formations principales de vie inspirante vous les avez à vie puis tout le reste vous l'avez pendant trois mois pour aller explorer par exemple par exemple si vous allez dans notre faculté parce que Solicioneur c'est comme une grande école puis il y a trois facultés si vous allez dans la faculté habitation écologique vous allez avoir accès à toutes les formations à la carte pendant trois mois par exemple si vous voulez aller voir autonomie énergétique ou serre d'abondance qui est notre formation sur les serres adjacentes aux maisons sketchup pour apprendre sketchup intro design visite de maison inspirante ou vivre en communauté avec Nebesna et on rajoute une formation à chaque deux mois à peu près donc à peu près à chaque deux mois on rajoute des formations là-dedans et ou si vous voulez aller dans notre autre faculté excusez-moi si vous voulez aller voir une autre faculté on a la faculté entreprise consciente qui vient tout juste de commencer c'est une nouvelle faculté mais il va y avoir trois à quatre autres formations qui vont être ajoutées dans les six prochains mois donc d'ici le temps que vous ayez votre accès au membership excusez-moi j'ai oublié de cliquer donc quand vous allez avoir accès à entreprise consciente vous allez voir que c'est vraiment vraiment lorsqu'on va faire ce week-end-là si vous avez un intérêt pour ça vous allez voir qu'il y a vraiment des cours super intéressants pour aller plus en profondeur sur les types d'entreprise consciente et les projets il va y avoir un cours par exemple sur le socio-financement sur les nomades digital comment être un nomade digital comment rendre son travail de pouvoir faire son travail de n'importe où dans le monde par exemple puis comment profiter de ça pleinement parce qu'il y a un moyen de se faire avoir là-dedans mais il y a un moyen de vraiment profiter pleinement aussi les projets collectifs régénérateurs plongeons dans les organisations opales qui sont les organisations non hiérarchiques ça ne veut pas dire qu'il y a zéro hiérarchie mais ça veut dire que vraiment pas la hiérarchie traditionnelle des entreprises comme Solution Aura je ne considérerais pas que Solution Aura est une entreprise hiérarchique vraiment et on va vous montrer comment on fonctionne pour faire ressortir le meilleur de chaque personne leur donner une grande liberté puis que les employés donc les gens qui sont des salariés donc techniquement employés se sentent entrepreneurs nous on appelle ça des intrapreneurs c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les désavantages de l'entrepreneur comme que si ça va mal il faut qu'ils vendent leur maison puis puis que si ça va mal ils arrêtent de se payer puis tous les risques financiers que ça l'implique mais ils ont tous les avantages de l'entrepreneur puis du leadership qu'on peut y mettre puis de sentir qu'on a sa place et son opinion est importante et tout ça donc et plein d'autres formations qui s'en viennent ici socio-financement comme je l'ai nommé donc ça c'est le membership que vous allez avoir accès pendant trois mois c'est en gros c'est nos formations à la carte accessibles pendant que vous êtes membre avec l'objectif de les rendre plus accessibles justement all right super donc pour la retraite ah oui ok donc Sarah pour la retraite l'hébergement et la Nantille sont-ils en US exact quelles sont les options et combien doit-on prévoir excellente question Sarah dès que vous vous inscrivez donc oui donc moi les prix dont je vous ai parlé c'est toujours le prix de la partie formation mais ça n'inclut pas c'est ça qui est le fun aussi avec le direct donc au lieu de quatre week-ends où tu dois te déplacer te loger te nourrir t'as juste une retraite de cinq jours si tu fais la version complète si tu fais la version virtuelle t'as aucun déplacement c'est juste être chez toi donc il n'y a pas de coût supplémentaire si tu fais la version complète il faut que tu prévois ton déplacement donc tout dépendant à quelle distance tu es des options de retraite c'est soit en auto ou en autobus on organise toujours du transport en commun aussi donc on facilite du transport en commun entre les gens donc pour vous aider puis que ça coûte moins cher par exemple donc il y a le transport que vous devez payer en su il y a les repas et chaque endroit est très différent il y a des endroits vraiment moins chers qui sont plus style cafétéria et il y a des endroits considérablement plus chers si vous prenez par exemple le Spoisman qui lui a une cuisine comme 5 étoiles vraiment ultra santé le Spoisman sont réputés à l'international pour être une destination c'est le meilleur spa de destination au Canada ils ont gagné le prix cette année donc c'est de la super cuisine santé extraordinaire le plus cool que tu peux avoir donc c'est plus cher bien entendu et après ça pour le logement dormir certains endroits vous permettent de dormir ailleurs donc vous pouvez soit dormir sur les lieux la plupart du temps c'est en fait c'est toujours ce que je recommande parce que pour vivre l'expérience complètement c'est vraiment mieux de rester sur les lieux tout le temps mais certains vous laissent donc c'est pas obligatoire de rester sur les lieux vous pouvez vivre à l'extérieur certains endroits vous laissent si par exemple vous voulez dormir dans votre van il y en a qui dorment dans leur van c'est correct certaines personnes vous laissent faire ça d'autres endroits ne vous laissent pas ça c'est du cas par cas sinon vous pouvez toujours avoir votre propre suite votre propre chambre votre propre suite c'est toujours possible ou vous pouvez être ensuite partagé donc si vous êtes deux ou trois ou quatre et donc ça ça va faire changer le prix considérablement je crois que le moins cher c'est peut-être et là je voudrais pas vous mentir parce que j'ai pas les chiffres devant moi mais dès que vous vous inscrivez puis si vous les voulez à l'avance écrivez-nous un courriel puis on vous envoie tous les chiffres exacts à l'avance pour que vous sachiez mais je dirais que ça doit être de l'ordre de 100 $ par jour jusqu'à 300 $ par jour tout dépendant si vous voulez votre suite privée de luxe avec foyer plus les repas au Spiceman ou vous voulez la version la plus simple style cafétéria en chambre partagée ça doit être dans ces environs-là entre 100 il y a sûrement plus que 300 $ parce que je suis sûr qu'il y a des suites vraiment de haut haut niveau extraordinaire tout ça ça doit aller encore plus cher que ça mais dans ces environs-là il y a pas mal d'options pour tous les budgets tous les prix donc ça c'est pour la retraite et bien entendu il y a beaucoup de gens mais ça c'est vraiment pas obligatoire mais il y a beaucoup de gens qui aiment en profiter ils arrivent une journée avant puis ils repartent une journée après par exemple ça c'est à votre choix vous appelez directement l'endroit comme tel et vous leur demandez si c'est possible de faire ça il y en a un petit weekend par la suite pour juste avoir du temps pour eux ça c'est vraiment cool mais c'est à vous de choisir c'est vraiment pas obligatoire si vous voulez vous pouvez venir juste 4 nuits parce que vous pouvez arriver le matin même puis le dernier soir partir ça vous permet d'avoir juste 4 nuits excusez-moi ça me pique sur le nez je sais pas pourquoi mais je suis désolé ok désolé je n'ai vu que les vidéos 1-2 pour l'instant est-ce que la formation Odyssée s'adresse aux personnes qui ne savent pas comment oeuvrer qui ne connaissent pas et qui ont tout à découvrir sur eux-mêmes Caroline ça peut être pour ces gens-là c'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça mais c'est vraiment pas juste pour ces gens-là Caroline c'est ça que je nommais au début effectivement c'est pas grave si tu n'étais pas là il y a 3 types de personnes en fait il y a des gens qui qui ne savent pas ce qu'ils veulent par exemple ils ne savent pas encore c'est quoi la vie qui les inspire ou ils regardent leur vie puis ils sont comme j'ai vraiment le sentiment que ça pourrait être mieux que ça ou littéralement ils font face à des gros problèmes puis ils ne savent pas comment les surpasser donc ils sont à la recherche d'outils pour traverser des problèmes qui sont soit extérieurs ou intérieurs donc ça peut être face à des challenges ou d'autres personnes qui vivent des grands changements présentement la vie était simple et canée il y avait une famille tout était beau la job était là et là tout à coup il y a un divorce puis changement important dans sa vie changement de travail puis tout ça et là ils veulent se reposer des questions pour savoir ok maintenant que tout ça s'est passé qu'est-ce que je fais avec ça puis où est-ce que je m'en vais pour la prochaine étape ou la retraite ou la crise de la quarantaine donc ça il y a des gens comme ça effectivement mais il y a aussi des gens qui tout va bien tout est parfait c'est juste que là ils ont été inspirés par le fait que ok je ne savais pas qu'on pouvait vraiment comme pas avoir une vie normale mais genre une vie extraordinaire puis proactivement créer ça puis ils ont entendu parler de liberté financière puis ils ont entendu parler d'oeuvrer puis ils ont entendu parler d'avoir de l'énergie du matin jusqu'au soir puis de reconnecter à cette source-là d'énergie qui est en nous ils ont entendu parler du fait que de créer du courage sur mesure puis de l'enthousiasme qu'on pouvait être dans la gratitude à tous les jours ils ont entendu parler de des choses comme ça puis ils ont fait comme de créer son horaire de rêve puis de littéralement que tu regardes ton horaire de la semaine puis que chaque minute de ton horaire t'es comme c'est ça la chose que j'aime le plus faire de ma vie c'est ma vie est exactement ce que j'ai envie de faire à chaque moment ça c'est toutes des choses qui existent qui sont possibles absolument et donc il y a des gens qui s'en rendent compte qui font comme wow j'ai le goût d'aller de façon inspirée vers ça et donc il y a ça et le troisième groupe c'est les gens qui vivent déjà la vie de leur rêve mais qui savent que pour vivre la vie de tes rêves il faut que tu te donnes des moments pour toi pour consciemment choisir ce que tu veux puis te donner des outils pour y arriver puis avancer vers ça dans tous les domaines intérieur et extérieur au niveau de l'argent et la spiritualité les deux extrêmes toutes on t'a besoin de savoir ce que tu veux puis où est-ce que tu veux aller et donc et donc ils profitent de ce programme-là comme une structure une structure qui les aide qui leur donne le temps les réflexions les processus pour avancer dans cette direction-là puis pour continuer d'avancer dans cette direction-là puis aller chercher des petites distinctions qui les permettent parce que plus les gens c'est ça l'affaire quand on a de la misère quand il y a des aspects qu'on a discuté dans notre vie tout va être extraordinaire je veux dire c'est à chaque moment c'est une révélation pendant la formation quand on a déjà beaucoup de succès il y a moins de grosses révélations parce que il y a plein de ces choses-là qu'on applique déjà mais ce qui est fou quand on a beaucoup de succès c'est que chaque distinction a un énorme impact c'est que si par exemple vous avez une entreprise qui fait 10 millions de dollars ou 5 millions ou 1 million de dollars bien vous améliorez le chiffre d'affaires de juste 3% c'est immense c'est immense vous comprenez vous diminuez les dépenses de 3% pour avoir les mêmes résultats c'est immense également là je le dis avec de l'argent parce que c'est plus facile à comprendre mais c'est la même chose pour son niveau d'énergie si je suis capable de juste rajouter une heure de productivité vraiment dans le flot par jour à ma vie c'est immense si je suis capable de juste comprendre une petite distinction qui améliore ma relation avec mes enfants puis qui fait qu'il y a beaucoup plus de joie puis que je me fais vraiment moins drainer à la maison par ce pattern-là que j'avais créé avec mes enfants c'est immense la différence que ça fait dans la vie de ces gens-là c'est ça la grosse différence entre les deux mais il y a vraiment des deux bien des trois en fait et même plus que ça mais c'est juste pour simplifier autre question les quatre vidéos qui ont été présentées il y a deux trois mois avec les maisons écologiques est-ce qu'on peut les revoir je suis tombé amoureux des vidéos Jean-Marc ils vont être de retour on fait le même principe donc toute notre équipe est vraiment dédiée lorsqu'on met ces vidéos-là ils vont être de retour à la fin mars les vidéos donc c'est possible de les voir là mais aussi en achetant le cours je vous ai dit que vous avez le membership qui est inclus bien ils sont aussi dans le membership ces vidéos-là les gens qui font partie du membership de Solicioneur ont accès à la série de quatre vidéos des maisons écologiques donc c'est possible de le faire comme ça et sinon ils vont être de retour à la fin mars pour tout le monde donc si tu veux les partager à tes amis et tout ça ça va être possible à chaque fois qu'on sort des séries de vidéos comme ça d'habitude on les sort pendant deux semaines à peu près donc là ça fait à peu près une semaine et demie qu'ils sont sortis les vidéos et là il reste trois jours justement il reste trois jours pour écouter la série de vidéos actuelles en fait c'est jusqu'à jeudi je pense ça fait qu'il reste quatre jours donc ça c'est bon pour Jean-Marc ensuite une autre question avez-vous des conseils de bonne compagnie dans lesquels investir Marie comme je vous le mentionne on en parle beaucoup dans le week-end abondance et style de vie parce qu'une fois qu'on a une fois qu'on a réussi à mettre de l'argent de côté on peut vouloir placer cet argent-là moi je trouve qu'un des trucs fascinants dont on va vous parler que moi j'adore puis que de loin la plus grosse partie de mon argent est investie là-dedans c'est l'habitation écologique parce que l'immobilier comme tel est probablement l'investissement le plus facile et le plus sécuritaire est le plus rentable qui existe d'ailleurs l'immobilier l'investissement immobilier est l'élément qui a créé le plus de millionnaires en Amérique du Nord c'est toute possibilité confondue dans le fond c'est l'élément qui a créé le plus de gens qui sont libres financièrement c'est l'immobilier et l'immobilier écologique vient joindre le meilleur de l'investissement avec créer un monde meilleur c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire immobilier écologique on va vous montrer des stratégies des idées pour faire ça ça c'en est un sinon à la bourse parce que là tu parles de compagnie et des investissements faciles dans des compagnies c'est habituellement à la bourse parce que à part si tu connais des startups il y a moyen d'en connaître mais c'est plus risqué puis c'est quand même relativement complexe il faut que tu connaisses les entrepreneurs bon tout ça à part si tu es un ange investisseur mais ça il faut avoir un certain montant d'argent donc sinon c'est à la bourse et la bourse effectivement c'est extrêmement facile d'y aller et on va vous présenter où est-ce que nous on investit notre argent en toute humilité parce que je veux dire on n'est pas des on n'a pas le droit de vous dire investissez là puis là puis c'est pas notre intention nous on veut que chacun ait le pouvoir de faire mais on va vous montrer où est-ce que nous on le fait parce que je vous donne des exemples il y a des manières d'investir à la bourse où est-ce que vous dites si vous voulez que ce soit pas trop risqué au lieu d'investir dans une compagnie de panneaux solaires vous investissez dans l'industrie du solaire avec ce qu'on appelle un ETF un ETF qui est investi dans toutes les compagnies qui font des technologies vertes par exemple ça c'est extraordinaire parce que dans ma tête il y a deux choix pour le futur soit on devient soit on devient une planète qui fonctionne juste avec des énergies vertes ou on meurt tous fait que ton investissement il est très sûr parce que soit tu vas gagner sur ton investissement ou soit ça va vraiment aller donc moi je suis comme heureux que mon argent soit au service de ces compagnies-là puis en plus c'est de l'industrie au complet et non pas juste une compagnie qui elle pourrait aller mal par exemple sinon une des compagnies avec lesquelles j'ai fait un coup de circuit extraordinaire qui je crois il y a encore des coups de circuit à faire avec eux mais il faut y aller avec parcimonie c'est Tesla Tesla que moi j'ai investi dans Tesla quand il les donnait c'était le prix d'un bon pain et maintenant c'est devenu une des compagnies la sixième plus grosse compagnie au monde en genre un an ça a été vraiment fascinant mais il y en a plein d'autres des compagnies comme ça par exemple une autre technologie que j'aime beaucoup qui je crois va changer le monde c'est les imprimantes 3D les imprimantes 3D la plupart des gens ne savent même pas c'est quoi ils n'en ont jamais vu nous on va vous montrer c'est quoi puis on va vous expliquer c'est quoi parce que dans cinq ans tout le monde va en avoir une chez eux c'est sûr tout le monde va avoir une imprimante 3D et pourquoi ça va changer tout c'est que c'est la fin du gaspillage des poubelles et de tout le reste dans cinq ans tout le monde va avoir une imprimante 3D chez eux puis il va avoir une machine pour faire fondre le plastique puis tout va être fait avec le même plastique et ça veut dire qu'à chaque fois que tu as un objet qui est plus bon qui est fait avec ce plastique tu vas le faire fondre ça va redevenir du plastique et tu vas faire réimprimer n'importe quel nouvel objet que tu veux et ça ne prendra zéro plastique ça va être un cycle puis le cycle va être dans ta maison il n'y aura plus d'aller acheter des gogosses au Walmart tu as besoin d'une gogosse tu vas avec ton cellulaire puis tous les nouveaux cellulaires ont cette option-là je ne sais pas si vous savez mais il y a un nouvel un nouveau censeur que je ne m'appelle plus le nom LiDAR je pense je ne m'appelle plus si c'est lui mais qui fait que tu prends ton cellulaire puis je peux prendre une photo 3D de ce verre-là et il catche exactement la grosseur la grandeur la forme exacte du verre et tu pèses sur un bouton et là il t'imprime exactement ce verre-là et là vraiment les plus les imprimantes qu'on va avoir chez nous vont être au plastique au début mais dans pas long il va y avoir des imprimantes de verre en fait il existe déjà mais ça va être plus cher des imprimantes en verre des imprimantes à métal des imprimantes à tout et c'est que ça réduit à zéro le gaspillage ça crée un cycle parfait simple directement chez vous et ça ajoute beaucoup de résilience aussi parce que tu n'as pas besoin tu sais les imprimantes 3D ont été développées entre autres pour l'espace parce que dans l'espace ou quand ils vont coloniser d'autres planètes ou n'importe quoi quand ton morceau brise tu ne peux pas aller au Walmart pour le changer il faut que tu sois capable d'imprimer ce que tu as besoin sur mesure mais chaque maison va être capable d'imprimer tout ce qu'ils ont besoin sur mesure avec un cellulaire puis une imprimante 3D par exemple quand tu sais ça tu peux investir dans des compagnies d'imprimantes 3D ou si tu n'es pas sûr laquelle va gagner tu peux investir dans l'industrie des imprimantes 3D ce qui fait que tu dis moi je pense qu'un jour les imprimantes 3D vont changer le monde puis vont être positives et donc ton argent va probablement monter considérablement avec ça dans les futures années ça c'est juste des exemples mais il y en a plein d'autres et ce qu'on va faire dans le week-end Abondance et style de vie c'est que mon partner celui qui a créé le co-fondateur de Solutionera et des Oasis et de presque tous les projets que j'ai fait s'appelle Frédéric Wiper et lui sa passion c'est de comprendre justement le futur et c'est quoi les technologies à quoi ça va ressembler dans le futur et il va vous expliquer à quoi va ressembler le futur et donc nous on ne va pas se positionner on ne va pas vous dire investir là ou là ou là mais on va vous dire à quoi va ressembler selon nous le futur puis un futur qui serait positif pour l'humanité et vous pourrez décider si vous avez le goût d'investir là-dedans si ça vous tente donc ça ça répond je crois à la question de Marie ensuite ouais fait que j'ai répondu à ces deux questions-là Arnaud si tu veux les changer je ne sais pas s'il y en a d'autres en attendant je vais aller voir les petites questions que je n'avais pas eu le temps de répondre tantôt oui si on a répondu ah oui une des questions c'est si je ne suis pas techno je suis quelqu'un qui n'est pas techno j'ai de la misère avec les ordinateurs et tout ça ce qui est le fun dans cette formation-là qu'on fait en direct je vous rappelle encore une fois du confort de votre foyer je vous donne un exemple quand on fait le vision board si on était tous dans une salle ce serait dur à faire des vision boards mais là vous allez être chez vous et donc deux semaines avant je vais vous envoyer ce que vous avez besoin vous allez choisir comment vous voulez faire votre vision board est-ce que vous voulez le faire sur un iPad comme moi parce que moi j'adore sur iPad est-ce que vous voulez le faire sur votre ordinateur on va vous donner les outils pour le faire sur votre ordinateur si vous voulez le faire ou vous préférez le faire papier parce que par exemple toute l'équipe de solutionneurs on a fait des vision boards chaque personne puis je voyais les vision boards il y en a qui sont faits sur ordi sur iPad puis il y en a qui sont faits sur papier mais vous allez choisir si vous êtes moins familier avec la technologie vous n'aimez pas ça vous pouvez le faire sur papier vous pouvez juste l'écrire ou vous pouvez avoir des photos que vous collez ou vous mettez des photos ou vous pouvez le faire sur votre ordi puis aller chercher les photos que vous voulez ou vous pouvez le faire sur votre cell ou sur votre iPad donc il y a vraiment beaucoup de possibilités et c'est toujours ça qu'on va faire même chose pour l'argent si vous voulez un budget ou votre horaire sur papier vous allez pouvoir si vous voulez utiliser les outils puis les applications qu'on vous montre qui vous fascinent beaucoup la vie vous allez pouvoir le faire mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça avoir un agenda papier pas de problème on va vous montrer comment le faire sur un agenda papier si vous aimez ça Google Agenda puis les apps vraiment cool qui nous permettent de faire les choses plus facilement plus fluidement puis d'avoir sur nous à chaque moment on va vous montrer ça aussi fait que le niveau de technologie c'est pas obligatoire d'aimer la technologie du tout il n'y a pas de technologie obligatoire la seule chose c'est d'utiliser Zoom pour les événements et ça vous êtes en train de le faire présentement mais aussi on a un super service à clientèle qui va vous aider à une demi-heure avant le début de chaque cours il y a quelqu'un qui est là pour vous accueillir qui répond on a un service téléphonique si vous avez un problème vous allez pouvoir nous appeler on va vous assurer que vous avez réussi à vous connecter pour que quand moi j'arrive à 9h on est prêt à commencer tout le monde est connecté la vie est belle ça il n'y a vraiment pas besoin de s'en faire si vous n'êtes pas techno c'est zéro problème ah oui combien de temps minimum il faut prévoir parce qu'il y a des gens qui me disent je pense que je n'ai pas le temps c'est justement ce que j'adore de l'Odyssée 2.0 tout ce que vous avez à prévoir c'est 4 week-ends vous avez les dates vous prévoyez 4 week-ends une retraite de 5 jours puis un bootcamp de une journée sur une année complète ok donc sur une année complète vous prévoyez juste ça puis dans les week-ends on va faire les exercices donc vous finissez avec les outils en main vous êtes prêt à le mettre en place dans votre vie c'est ça la grosse grosse différence entre le 1.0 puis le 2.0 donc on le fait ensemble après ça si vous voulez vraiment en profiter pleinement si vous voulez vraiment vous assurer d'avoir la meilleure expérience possible ce que je vous recommande c'est de prévoir un soir semaine de 2 à 3 heures un soir semaine de 2 à 3 heures qui va vous permettre de faire le webinaire plus les petits exercices supplémentaires ou si vous n'avez pas eu le temps de finir les exercices pendant le week-end donc ça vous fait un 2-3 heures semaine plus 4 week-ends 5 jours cet été que vous mettez dans vos vacances parce que c'est comme des vacances je veux dire on est dans un resort c'est juste magnifique vous êtes en nature à chaque jour je vous laisse au moins 3 jours à chaque jour je vous laisse au moins 3 heures pour aller profiter de la piscine marcher en nature c'est comme des vacances mais c'est les vacances les plus constructives que vous avez à avoir eu de votre vie et puis après ça le bootcamp c'est une journée donc je trouve que c'est un format qui est facile à implémenter dans son horaire qui vous donne des résultats ultra concrets puis qui justement vous permet de garder votre style de vie normal c'est pas comme vous n'êtes pas obligé de lâcher votre job pas du tout donc ça s'implante assez bien donc ça j'ai tout répondu je rappelle encore une fois une dernière fois que c'est ce soir avant minuit qu'il faut aller acheter si vous voulez avoir les deux bonus un billet de plus pour le bootcamp plus un billet de plus pour un des week-ends virtuels pour inviter amis, collègues ou quoi que ce soit d'autre que vous désirez je vous rappelle aussi qu'on aura ajouté les six versements donc si c'était ça qui vous limitait jusqu'à date vous pouvez en profiter pleinement et alléger dans le fond les paiements ensuite de ça tout ça c'est la fin des bonus ce soir à minuit donc minuit heure du Québec donc 6h du matin pour en France donc en gros avant d'aller vous coucher ce serait l'idéal et là je retourne à l'autre question est-ce qu'on peut amener son lunch à la retraite pour manger le jour je crois certains endroits oui mais pas tous et là je ne me rappelle pas c'est lesquels je crois qu'au Baluchon puis au Spaceman t'as le droit mais pas les autres encore une fois pour cette question-là malheureusement il va falloir nous l'envoyer par courriel puis c'est notre équipe logistique qui va vous le répondre parce que je ne suis pas sûr de la vraie réponse donc je crois que c'est possible à certains endroits mais je ne suis pas sûr les trois mois du membership sont accessibles à partir de quand après les neuf mois de la formation non ce qu'on vous propose c'est ma proposition mais ça si vous n'aimez pas ça on pourrait le personnaliser pour vous mais ce que ma proposition c'est qu'on fait les quatre week-ends puis vu que ça ça représente déjà un week-end par mois pendant ce moment-là on ne vous donne pas tout de suite accès au membership pendant les quatre premiers mois vous n'avez pas accès à la fin du quatrième week-end on part l'accès au membership ça vous fait donc on passe quatre mois puis après ça vous avez les trois mois qui suivent avec le membership mais si mettons vous dites ah non moi j'aimerais vraiment mieux pas tout de suite j'aime mieux concentrer puis m'assurer d'avoir bien implémenté les quatre week-ends puis après faire le membership ça on va pouvoir vous le retarder si vous désirez mais le plan actuel c'est ça quatre week-ends puis après ça trois mois de membership donc c'est la suite comme les quatre week-ends ça c'est beau dans les bonus l'action formation ah excuse la question vient de changer est-ce que dans la formation on va avoir la chance de monter le plan d'action de notre projet ça se dit vous allez nous donner des idées continuez de nous encourager est-ce que dans la formation on va avoir la chance de monter le plan d'action de notre projet oui définitivement donc j'espère que je comprends bien la question mais dans le fond tout ce qu'on apprend la grosse différence entre la version 1.0 2.0 tout ce qu'on apprend on fait pas juste l'apprendre intellectuellement on fait le processus complet intellectuellement émotionnellement physiquement et on repart avec un outil concret vous allez avoir un dossier dans le drive vous allez avoir un dossier web que vous allez pouvoir imprimer ou regarder dans le web tout dépendant c'est quoi votre préférence et vous allez avoir ce dossier-là pour vous qui va avoir tous vos outils avec vos plans d'action et les plans d'action on en fait pour chacun des aspects de notre vie et si tu parles d'un projet comme une entreprise c'est sûr qu'on finit pas avec un plan d'affaires mais oui on finit avec des trucs super concrets par rapport à un plan d'action et le bootcamp le bootcamp c'est justement l'intégration et la création d'un plan de match sur un des sujets que vous allez choisir au début on met en place les outils pour chacun des aspects dans notre vie grâce aux 4 événements plus la retraite puis après le bootcamp ce qui est vraiment cool c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous voulez améliorer vous allez voir que c'est le processus que vous pouvez faire vous pouvez le faire par vous-même tout seul à la maison ou si ça vous tente puis si vous dites ok ça c'est un gros projet j'ai le goût de me donner une journée complète pour vraiment bien préparer un bon plan de match solide vous venez au bootcamp puis vous le faites puis ce qui est le fun c'est qu'une fois que vous l'avez fait une fois grâce à ça si vous avez le goût vous allez avoir des rabais si vous avez le goût de le refaire à chaque année par exemple ou quand vous avez un projet important pour vous parce qu'on l'offre deux à trois fois par année ça c'est bon je ne sais pas si Arnaud Julien est encore là mais sinon tu pourrais dire qu'on va être prêt à envoyer le courriel parce que je vois qu'il y a plus de questions puis ça me fait full plaisir puis je veux rester présent mais juste lui faire la note ok prochaine question ok dans les bonus l'accès aux formations à la carte il faut les acheter à la carte ou elles sont gratuitement pendant le trois mois quand on prend quand vous prenez le programme Odyssée les formations à la carte dans le fond ce qu'on appelle le cycle c'est les six formations de base ok ça je vais vous partager mon écran pour bien répondre puis être super clair avec vous donc partage d'écran je vous envoie celle-là share si on va dans le membership donc je vais aller sur cette page-là plutôt donc il y a six formations qui sont incluses puis que vous allez avoir à vie donc ça c'est pas c'est plus que le membership c'est que vous les avez à vie donc ces six formations-là une fois que vous avez fini le week-end mettons on fait le week-end abondance et style de vie après ça on vous débloque la formation puis elle est accessible à vie pour vous et donc à la fin du programme les six vont être débloquées puis vous les avez accès à vie les six formations que vous voyez là sont à vie puis ça c'est les formations à la carte en vente présentement sur le site web à 295 $ chaque bien vous les avez tous inclus dans le programme juste ça ça vaut le prix du programme quasiment donc vous avez les six formations d'inclus pour toujours et les autres formations à la carte comme par exemple introduction au design de bâtiments écologiques serre d'abondance autonomie énergétique visite de maison inspirante vivre en communauté projet collectif plongeons dans les organisations et toutes les autres qu'on va créer d'ici les six prochains mois ces autres formations à la carte-là vous allez avoir accès pendant trois mois puis à la fin du trois mois si vous les voulez encore vous pouvez soit rester dans le membership en payant un montant par mois ou si mettons vous tombez en amour avec juste une des formations puis les autres ça ne vous dérange pas de ne plus les avoir vous pouvez l'acheter à la carte cette formation-là si vous le désirez donc ça c'est ça c'est comment ça fonctionne pour les formations complémentaires ok je retourne aux questions excusez-moi ok à la solution y a-t-il possibilité d'avoir des consultations privées payantes bien sûr pour des conseils spécifiques donc ça dépend c'est quoi ton sujet si c'est les sujets des maisons écologiques on a littéralement un système de coaching sur les maisons écologiques pour vous accompagner à clarifier votre projet chaque étape de la rénovation du design tout ça il y a des coachs pour chaque aspect puis c'est déjà en place en ce qui concerne la partie vie inspirante et entreprise consciente il n'est pas tout à fait en place mais il va l'être bientôt puis ça ça va être disponible donc tout ce qui est projet entrepreneurial on a un système de coaching avec mon équipe extraordinaire qui m'aide à mettre tout ce que vous voyez en place donc ça ça va être disponible très bientôt pour les projets entrepreneurial socio-financement tout ce qui a rapport à l'entreprise par rapport à la vie inspirante présentement le seul coach qu'il y a c'est moi c'est un de mes objectifs de former des gens pour qu'ils puissent s'accompagner mais ce n'est pas fait encore donc il y a la possibilité dans le fond présentement je n'offre pas de trucs privés mais si c'est quelque chose de vraiment important pour toi les gens qui font mes formations donc qui font l'odyssée des fois je libère du temps pour faire du coaching privé directement avec moi aussi mais c'est un frais supplémentaire en effet ce n'est pas inclus dans l'odyssée dans le fond c'est ça que je veux dire mais ça peut être une possibilité si vous le demandez puis que vous êtes un étudiant ou une étudiante est-ce que la retraite qui se donne au Spaceman on a accès au spa oui oui absolument ben oui c'est ça qui est cool au Spaceman d'ailleurs je veux juste dire une chose c'est je crois que c'est la plus chère mais c'est plus que du bonbon pour deux raisons vous avez accès à tout le spa puis c'est inclus fait que toutes les infrastructures ils ont 400 ans de trail ils ont un lac une piscine intérieure et extérieure des bains des saunas tout ça fait que vous avez accès à tout ça d'inclus il y a aussi des cours de yoga le matin puis tout ça qui sont supplémentaires à ce que nous on donne qui sont vraiment cool qui sont inclus il y a tous les repas bio, local sain tout ça vraiment extraordinaire et eux ce qu'ils appellent la cuisine tonique qui est une cuisine anti-inflammatoire vraiment très cool mais aussi c'est que des fois je vous parle des oasis l'oasis Eastman et il est à côté du spa Eastman donc les gens qui vont être à la retraite du spa Eastman vont avoir la chance de visiter aussi l'oasis Eastman qui est l'oasis qui est en construction présentement et qui va être terminée justement pour le mois de septembre donc vous allez être les premiers à pouvoir visiter l'oasis Eastman qui est un peu le modèle pour nous de l'ultime maison saine écologique autonome bien c'est pas une maison là-bas c'est vraiment un pavillon mais ce que je dis c'est que les principes c'est un pavillon du spa Eastman mais les principes sont les mêmes qu'on aurait appliqué pour une maison donc c'est juste comme donc tous les panneaux solaires collègues de l'eau-pluie serre d'abondance tout ça donc on l'a créé dans un contexte différent là-bas parce que c'est un agrandissement du spa Eastman fait qu'on a modifié des choses que ce soit un bâtiment un pavillon mais les principes sont les mêmes et vous aurez la chance de le visiter si vous avez le goût puis je vais vous faire non seulement la visite mais les explications les choix puis tout ça c'est quand même vraiment cool fait que si vous avez le goût de voir ça ça se passe au Spaceman les autres sont tous vraiment cool aussi ils ont d'autres avantages mais je voulais juste leur ajouter vu qu'il y avait une question par rapport à ça puis la plupart des endroits les autres endroits n'ont pas nécessairement des spas mais ils ont d'autres choses vraiment le fun comme en nature des rivières pour se baigner dedans des lacs d'autres choses ils ont tous quelque chose de vraiment le fun sinon on n'irait pas là super donc j'ai l'impression que je suis pas mal à la fin des questions est-ce que c'est possible Arnaud vous allez me faire un signe de tête il y en avait plus mais là il y en a une qui vient d'apparaître dans le chat parfait je vais répondre à la dernière question après ça je vais faire une petite conclusion puis on va avoir terminé pour le webinaire à part s'il y a d'autres questions je suis là pour vous bien entendu mais en France ça commence à être tard pas mal 10h10 donc je vois pas la question encore ok la question si j'ai déjà accès à vie avec solutionnera l'académie adapt pour bâtiment écologique et les bonus qu'on avait d'inclus à l'achat de cette formation est-ce que j'ai toujours accès à cette nouvelle plateforme à vie avec les mêmes contenus c'est-à-dire que si tu avais acheté le certificat en design de bâtiment écologique ou l'académie adapt avec les formations toi tu as déjà accès à les formations dans la 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 faculté habitation dans la faculté habitation ben en fait ça dépend ça dépend ça dépend Lynn si tu fais partie des genre 2-300 personnes qui avaient acheté au début début le genre 2015 que tu avais acheté le premier socio-financement si tu as acheté le premier socio-financement tu fais partie des très 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 chanceuses personnes qui ont accès à toutes les formations que j'ai montrées effectivement parce qu'on fait toujours ça nous les prix augmentent toujours avec le temps mais on le fait toujours le moins cher possible au début puis les gens qui ont acheté avant même que ceci en aura existe littéralement quand il n'y avait rien et on a fait notre premier socio-financement on leur offrait d'avoir accès à tous les cours à la carte qu'il y aurait par la suite si tu fais partie de ces gens-là oui tu as raison que tu as accès à tout si tu as acheté le certificat en design de bâtiment écologique tu as accès aux formations qu'on a vu tantôt dans le pilier dans la faculté habitation écologique mais tu n'as pas accès à ce qui est développement personnel ou vie inspirante et tu n'as pas accès à entreprise consciente donc ça dépend lequel des deux tu avais fait mais en nous contactant nous on va le savoir lequel des deux tu avais fait donc on va pouvoir te le dire super Arnaud me dit j'ai acheté le faux package avec la retraite yes mais s'il faut le passe vaccinal pour accéder au site est-ce que je pourrais me faire rembourser peut-être la question est-elle déjà répondue mais j'ai manqué une partie oui Arnaud oui donc si par exemple premièrement j'ai vraiment très grande espérance que comme les deux dernières années la plupart des endroits vont pouvoir y aller sans passe vaccinal considérant que les choses commencent à retomber puis la situation commence à aller de mieux en mieux donc il y a de l'espoir pour cet été Arnaud qu'on n'ait pas besoin d'avoir la passe vaccinale si tu ne l'as pas et que tu puisses venir quand même ceci dit effectivement on va respecter les règles en vigueur dans le pays où est-ce qu'on va être à ce moment-là et si c'est à cause de la passe vaccinale ou si c'est à cause de la COVID qu'on ne peut pas faire un événement il y a deux options pour toi soit tu vas pouvoir garder ton billet mais le remettre à un autre événement ou on va pouvoir te rembourser cette section-là c'est-à-dire la retraite c'est-à-dire que si tu as déjà fait les quatre week-ends puis que tu as aimé ça ça dans le fond on va garder cette partie-là mais on va te charger juste le prix des quatre week-ends et non pas la retraite également si pour une raison extérieure à nous on ne peut pas en faire partie donc ça bien entendu on est compréhensif là-dessus puis on veut respecter les choix des gens donc il n'y a pas de problème avec ça j'espère que ça répond pour ça les paiements de six versements est-ce par carte de crédit et un par mois oui donc à partir du moment de l'achat c'est par carte de crédit et après ça un par mois effectivement et d'ailleurs ça me fait penser que si vous faites partie du membership présentement si vous faites partie c'était une question que j'ai eu tantôt j'ai oublié de répondre si vous faites partie du membership de Solutionnera présentement et que vous avez ramassé des points Solutionnera parce qu'à chaque fois que vous payez le 37 $ vous recevez 37 points si vous avez ramassé des points vous pouvez utiliser ces points-là et si vous voulez être sûr de profiter des bonus ce que vous pouvez faire vous pouvez acheter la formation en six versements ou en trois versements comme vous voulez vous achetez la formation d'ici minuit comme ça vous allez avoir tous les bonus et demain vous nous contactez pour dire je veux utiliser mes points et nous on va déduire les points que vous avez ramassés du montant total ça va faire maintenant vous avez pris en trois versements vous allez avoir deux versements puis le dernier va être soit éliminé ou considérablement réduit par le fait que vous avez utilisé vos points comme pour le payer donc ça c'est c'est une possibilité pour vous aussi si vous faites partie du membership est-ce que le Q&R et le brainstorm en petits groupes sont deux rencontres séparées ou une seule ouais c'est dans le fond il y a quatre rencontres il y a là je vais un peu plus dans les détails mais dans le fond entre chaque week-end il y a quatre rencontres donc on pourrait dire mettons l'équivalent de une heure par semaine de rencontres une fois c'est un Q&R avec moi une fois c'est un mastermind que je vais vous montrer comment ça fonctionne ou est-ce qu'on vous split en petits groupes de quatre ou cinq personnes toujours des personnes différentes pour vous donner des nouvelles perspectives donc puis c'est aussi pour rencontrer le groupe vous allez rencontrer plein de gens dans le groupe de cette manière-là ça ensuite de ça le troisième c'est l'expert du mois donc on va rencontrer un expert d'un sujet connexe à ce dont on parle qui va nous donner une autre perspective d'autres idées d'autres distinctions c'est des gens que moi j'ai le goût d'apprendre d'eux c'est pour ça moi je suis là avec vous je les écoute en même temps que vous donc on fait venir des experts à chaque mois pour ça ça c'est le troisième et le quatrième c'est quelque chose que vous allez choisir entre vous parce que dans quand vous allez rentrer dans l'Odyssée on va vous mettre en groupe de deux à quatre personnes en fait ça va seulement être des groupes de quatre personnes et dans ces groupes de quatre personnes-là on va vous encourager à la fin de chaque week-end de vous engager envers vous-même avec au moins un objectif au moins une chose que vous voulez faire d'ici le mois prochain et vous allez vous rencontrer une fois par mois pour vous parler de où est-ce que vous êtes rendu avec votre objectif donc en anglais ils disent accountabilities il y a souvent ça dans les masterminds parce que souvent quand on prend un objectif si on ne le dit pas à personne notre objectif c'est facile de l'oublier mais si on a deux, trois, quatre amis qui savent et qu'on s'est engagé c'est un engagement bienveillant on n'est pas là avec le fouet en train de se donner des coups mais c'est un engagement bienveillant de dire regarde pour le principe pendant que je suis là inspiré et que j'ai le goût de faire un nouvel objectif je te le dis je m'engage à faire ça d'ici dans les deux prochaines semaines j'appelle telle personne je m'inscris à telle affaire puis je vais manger juste la nourriture bonne pour moi par exemple je ne sais pas ça va être des objectifs plus spécifiques que ça mais vous choisissez vos un ou deux ou trois objectifs à la fin du week-end et c'est ça qui va vous propulser vers beaucoup de résultats parce que juste apprendre des choses ça ne sert à rien on les apprend on choisit de les mettre en place on s'engage avec quelqu'un d'autre avec un groupe de personnes qui va vous suivre qui va vous encourager et là vous allez vous revoir à chaque mois vous allez choisir ensemble vous pouvez décider de le faire le matin le soir l'après-midi vous allez avoir une rencontre avec eux par mois pour faire un petit check-in où est-ce que vous êtes rendus puis là vous allez connecter avec ces gens-là devenir amis également et vous allez vous propulser ensemble en fait donc ça c'est les quatre rencontres donc il y en a quatre types une par semaine donc il faut calculer à peu près une heure par semaine pour ça plus une ou deux heures selon moi pour mettre en action certaines des choses qu'on voit c'est pour ça que je dis à peu près deux à trois heures semaine ça vous permet de vraiment pleinement plus les week-ends bien sûr les week-ends qu'on fait ensemble donc quatre week-ends plus une retraite de cinq jours plus un bout de camp mais vu que c'est un par mois et bien plus que ça tout ça ça se passe sur à peu près neuf mois fait que c'est cinq événements c'est six événements sur neuf mois fait que c'est ça qui le rend vraiment possible la plupart des gens sont capables d'intégrer ça dans leur horaire sans que ça a un trop gros impact et puis ça vous permet d'avoir des résultats super concrets à la fin donc si on a pris l'option payer en une fois et qu'on a oublié de prendre nos points on devra utiliser nos points pour la prochaine formation non Suzanne si tu préfères faire ça si tu sais que tu veux faire une autre formation tu peux mais sinon appelle-nous contacte-nous dis-nous la situation il n'y a pas de problème on va s'arranger je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire mais on va trouver une manière de t'aider Suzanne si c'est important pour toi puis tu avais le goût d'utiliser tes points c'est juste que c'est du cas par cas ça fait que c'est plus long ça fait que c'est ça mais c'est pas ça qu'on recommande aux gens de faire mais si c'est important pour toi contacte-nous demain parce qu'aujourd'hui on est très occupé parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent puis beaucoup de questions à répondre mais demain contacte-nous puis on va gérer ça avec toi est-ce que c'était la dernière question Arnaud je regarde il y a des petites dernières pour clarifier l'offre je pense donc je pense qu'on a parlé beaucoup de choses le bonus les fins de semaine les webinaires qu'est-ce qui est inclus exactement je pourrais clore avec ça d'ailleurs pour avoir le maximum de clarté sur qu'est-ce qui est vraiment inclus je voulais juste vous rappeler puis on va vous mettre le lien dans Facebook et dans Zoom tout de suite on vous met le lien de la page 4 qui selon moi est vraiment bien faite puis je serais heureux d'avoir vos feedbacks si c'était pas clair mais la page 4 qui est super bien faite vous prenez le temps de bien la lire vous avez jusqu'à ce soir minuit pour profiter des bonus puis ça vous permet de vraiment bien lire tout ce qui est inclus et lorsque vous descendez vous allez voir en arrivant ici qu'il y a le volet 1 justement qui est les 4 week-ends en virtuel en direct et ça tu sais là j'étais supposé donner un webinaire juste une heure fait que je suis assis puis tout ça mais quand que je donne les week-ends je suis debout on crée de l'énergie ensemble c'est pas un webinaire plate je vous jure c'est une expérience il y a des processus on bouge on a des experts qui joignent à nous il y a des exercices il y a des échanges c'est vraiment très très interactif pour ceux qui sont peut-être moins habitués de faire des week-ends en direct je vous jure vous allez c'est quelque chose c'est toute une expérience fait que il y a la description complète des sujets de chaque week-end qui explique c'est quoi le focus puis avec quoi vous ressortez à la fin du week-end parce que pour moi c'est super important c'est pas de la masturbation intellectuelle ce cours-là on va pas jaser on va pas lire un livre on fait les choses on en parle dans l'unique but de concrètement l'implémenter encore une fois je suis pas là pour vous dire quoi faire je vous propose des choses si ça fait du sens pour vous vous les implémenter si ça vous donne des résultats vous les gardez si ça vous aide pas on les enlève c'est pas un problème mais c'est des stratégies qui selon moi vont faire une grosse différence donc on gère notre ressource la plus précieuse le premier week-end temps et priorité l'autre ressource qui est très importante d'aligner avec nos rêves si on veut qu'elle soit au service de la vie et d'un monde qui nous inspire notre argent notre abondance notre style de vie créer un style de vie parce que notre style de vie souvent les gens disent il y a des études qui démontrent que notre bonheur puis notre qualité de vie est influencé par trois facteurs notre génétique nos actions conscientes puis notre environnement puis c'est vrai sauf que là-dessus la plupart des gens disent ouais mais notre environnement n'a pas le contrôle mais attendez un petit peu là ça dépend c'est vrai que si vous avez quatre ans vous n'avez pas le contrôle sur votre environnement mais lorsqu'on est un adulte notre environnement on a un énorme contrôle et on peut créer un environnement qui fait que c'est extrêmement facile de toujours bien manger toujours facile de s'entraîner toujours facile de vivre ses rêves qu'on est encouragé à ça qu'on a une communauté qui rend ça facile de parler de ce qui est important pour nous puis de ce qui est vrai puis d'avoir la communication authentique puis tout ça c'est vraiment puis c'est notre devoir même si on a le goût de vivre ça c'est notre devoir de créer cet environnement-là et donc c'est ce qu'on fait dans le week-end deux week-end trois communication consciente l'ultime outil la l'habileté la plus importante c'est sûr pour gérer des conflits réduire des conflits ne pas créer de conflits avoir des relations harmonieuses créer une famille harmonieuse une relation de couple harmonieuse rassembler des gens autour de nos idées pour faire des projets la skills c'est la communication c'est juste incroyable et donc on pense deux jours complets là-dessus ça ça c'est transformateur ça c'est vraiment transformateur œuvrer contribuer donc et entreprise d'impact donc pour ceux d'entre vous qui ne savent pas exactement c'est quoi votre œuvre on va le découvrir là mais aussi pour ceux qui savent déjà on va vous donner plein d'exemples concrets de ce que nous on appelle les entreprises du futur les entreprises conscientes de comment si vous êtes un entrepreneur ou un entrepreneur ou un employé comment vous pouvez rajouter plein de sens et de 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 beauté et de et de et de collaboration à votre travail à votre lieu de travail et dans l'endroit où est-ce que vous œuvrez pour pour justement vous propulser vers vraiment d'avoir encore plus de plaisir à œuvrer à cet endroit-là c'est ce que vous faites déjà la retraite de 5 jours qui vous explique exactement ce qu'on va voir ce avec quoi vous allez ressortir également et ça comme vous allez voir ça c'est mon style c'est vraiment ça c'est notre classroom c'est notre notre cours c'est on est très souvent dehors ciel bleu magnifique on a du fun c'est un endroit vraiment ça c'est je crois que l'école ça devrait être comme ça bien là on le fait pour vrai volet 3 coaching mentorat donc ça c'est ce que je vous ai expliqué tantôt les différentes formations qui sont inclus avec les différents experts qui soit vont revenir ou ça va être des nouveaux mais c'est le genre d'experts que vous allez avoir rencontrés et aussi vous allez avoir accès aux conférences de ces experts-là puisque eux leurs conférences ont été enregistrées donc vous allez les revoir par la suite donc vous allez avoir accès à ça bonus grandiose on a les 6 formations qui comme je le dis à la carte sont 295$ chaque si vous voulez les avoir à vie là vous les avez tous à vie donc c'est un des bonus qu'on vous donne le membership pendant 3 mois pour découvrir nos autres formations à la carte les autres facultés et le bootcamp manifestation qui est comme brand notre événement pour célébrer tout ce qu'on a fait ensemble pendant les 9 mois et se propulser vers la prochaine étape donc on termine avec le bootcamp ensuite de ça ici donc à la fin de la page 4 c'est vraiment le fun il y a un beau résumé le complet les dates des week-ends sont écrites clairement là les choix pour la la retraite de 5 jours avec les dates au Québec si vous cliquez sur le bouton vous pouvez voir l'option en France si vous êtes en France déjà l'ordinateur l'a identifié que vous étiez en France et elle vous a envoyé sur la page en France donc vous voyez la version France au lieu volet 3 donc on a tous les webinaires et tout ça les bonus les bonus si vous achetez avant ce soir minuit donc il vous reste 7h40 pour acheter vous avez un billet de plus pour le bootcamp vous pouvez le faire deux fois si vous voulez ou vous pouvez si vous préférez amener un ami et vous pouvez choisir un week-end de votre choix pour amener un ami aussi qu'un collègue un ami un partenaire de vie un amoureux amoureuse et dans le fond il y a les prix avec les options en multiples versements donc vous avez l'option virtuelle donc exclue la retraite en présentiel ou la version avec la retraite et comme je l'ai mentionné tantôt si c'est à cause d'une raison COVID que la retraite est annulée ou que vous ne pouvez pas être présent parce que vous avez attrapé la COVID ou vous n'êtes pas vacciné et vous n'avez pas la passeport vaccinale bien ça on peut vous rembourser la retraite ou vous pouvez garder le billet pour plus tard pour le faire plus tard ça ce sera votre choix donc aussi bien entendu le remboursement c'est un truc important pour moi parce que je sais que c'est comme un sujet sensible parce que sachez que je suis très conscient qu'il y a beaucoup de trucs je ne veux pas être négatif mais il y a beaucoup de un peu bullshit sur internet parce qu'il y a tellement de gens qui vendent l'idée que c'est facile sur internet de faire de l'argent tu as juste à dire aux gens que tu vas les aider puis tu leur vends de quoi puis il y a vraiment une culture de ça sur internet et moi ça me fait je trouve ça vraiment triste et dommage parce qu'à la fois il y a aussi vraiment des belles choses sur internet vraiment extraordinaires et si vous connaissez Solutionnera si vous avez déjà fait nos autres formations vous savez nous on n'est pas moi mon rêve c'est pas d'être un solo preneur qui fait plein d'argent on est 16 personnes à temps plein à Solutionnera pour mieux vous servir on a un service à clientèle extraordinaire on a plus que 5000 personnes qui ont fait notre autre formation le certificat en design de bâtiments écologiques on est presque à 1000 qui ont fait l'Odyssée que je vous présente présentement c'est un truc sérieux c'est une école en ligne sérieuse je veux dire on a une grande réputation et on veut vous servir au plus haut niveau et donc pour moi c'est super important d'ajouter beaucoup plus de valeur à votre vie que ce que je vous demande en échange et la manière de vérifier ça c'est que j'ai une garantie de satisfaction 30 jours qui est il y en a deux il y en a une vous achetez puis là la semaine prochaine vous changez d'idée vous dites ah je voulais profiter des bonus mais finalement là non ça ne me tente pas vous pouvez vous faire rembourser à 100% vous changer d'idée no problem dans les 30 prochains jours mais la garantie la plus extraordinaire que je connais presque personne d'autre qui fait ça pour ne pas dire personne d'autre c'est que vous venez faire l'événement vous venez faire le week-end temps et priorité ça dure deux jours on fait le week-end ensemble puis les promesses que je vous ai faites n'ont pas été respectées c'est-à-dire vous finissez le week-end puis vous ne sentez pas la transformation que je vous ai dit puis vous ne sentez pas que vous avez en main des outils concrets qui vous aident à avoir beaucoup moins de stress puis sentir que vous avez beaucoup plus de plaisir dans chaque aspect de votre vie puis que vous aimez votre vie puis que vous avez concrètement designé un vision board puis la votre horaire de rêve si ce n'est pas vrai ça vous pouvez vous faire rembourser puis oui on va vous demander une raison mais ce n'est pas qu'elle n'est pas valide votre raison est 100% valide c'est juste que je veux continuer à m'améliorer et donc même si ça l'arrive je pense que ce n'est jamais arrivé jusqu'à date mais si ça l'arrive il n'y a pas de problème vous faites le week-end vous avez 30 jours pour expérimenter ce qu'on a travaillé ensemble pendant le week-end dans votre vie pendant 30 jours puis après 29 jours d'avoir fait le week-end vous avez le droit de dire hé finalement Francis tu sais quoi le week-end ta priorité n'était pas à la hauteur de mes standards je veux me le faire rembourser et là ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser le montant total par le nombre de week-ends et on va vous rembourser ce montant-là puis on va dire pas de problème puis vous pouvez vous avez le droit de venir à l'autre week-end aussi et là si vous venez à l'autre week-end abondance du style de vie puis c'est pas à la hauteur de vos standards on va vous rembourser encore et on va vous rembourser n'importe quel vous pouvez venir à la retraite de 5 jours je sais pas si vous comprenez mais ça nous coûte de l'argent à organiser ça beaucoup d'argent à organiser ces choses-là avoir un studio d'enregistrement il y a toujours des coachs en live qui sont avec nous je me déplace en France pour donner vous pouvez venir en France faire la retraite vous faites la retraite au complet si vous n'êtes pas satisfait on vous redonne votre argent à la fin la raison pour laquelle je peux me permettre de faire ça c'est que je le sais qu'on fait ça depuis le début puis personne ne le fait parce que c'est de la bombe mais au moins moi je me sens vraiment plus à l'aise parce que vous avez l'option de le faire et comme je le dis mais c'est pas dans le sens que ah non c'est pas une bonne raison non si vous avez fait le week-end vous n'êtes pas satisfait c'est une bonne raison mais j'aime ça j'aimerais savoir la raison parce que je vais pouvoir m'améliorer je vais pouvoir raffiner le truc et je vais pouvoir j'aime ça avoir des feedbacks dans le fond c'est juste pour ça donc ça c'est notre garantie remboursement qui est super importante pour nous on fait ça dans toutes nos formations ou une version de ça parce que justement on veut que les gens soient heureux en fait on veut que on veut que vous ayez une expérience extraordinaire puis on veut être fier de comment on crée notre abondance puis on veut être fier de comment on l'investit pour nous c'est ça se libérer de l'argent et donc on walk the talk on fait ce que l'on dit après ça en dessous de la page 4 si vous avez le goût vous allez pouvoir aller voir il y a tous les témoignages les 4 vidéos sont un peu plus longues il y en a entre 10 et 15 minutes pour avoir vraiment ils vous racontent toutes leurs expériences de comment ils étaient avant jusqu'à comment ils sont maintenant tandis que les témoignages ici c'est plus à la fin des retraites à la fin des événements on demande aux gens comment vous allez trouver ça puis ils vous disent ce qu'ils en pensent donc ça a le goût si vous avez le goût de voir je pense qu'il y a presque une centaine d'autres témoignages écrits vous pouvez aller voir là aussi en cliquant là-dessus vous allez pouvoir en voir plein d'autres à part ça oui c'est ça c'est un petit peu d'écriture de plus il y a des questions courantes mais là j'ai pas mal répondu à toutes vos questions je pense donc prenez le temps d'aller voir la page 4 puis de faire un choix éclairé une décision éclairée puis si on vous y revoit si on vous revoit dans l'Odyssée ça me ferait énorme plaisir de vous voir dans les événements live et dans la retraite si vous avez choisi de faire la retraite pour vraiment passer à l'action alors je vais aller voir s'il y a eu des nouvelles questions sinon on va être pas mal sur la fin on a eu trois dernières questions mais c'est à toi de voir si on prend le temps ou pas parce que c'est ça en fait ce que je vais dire c'est que c'est officiellement terminé merci énormément d'avoir été là si vous partez zéro stress je comprends c'est normal vous pouvez aller sur la page 4 aussi si vous voulez je vais répondre aux questions parce que moi j'ai le temps mais sachez que c'est pas mal terminé mais merci beaucoup d'avoir été là d'être resté tout ce temps-là c'est vraiment cool de vous voir de vous rencontrer et au plaisir de vous voir dans la formation si c'est quelque chose qui vous intéresse puis je vais juste rappeler si pour n'importe quelle raison vous avez une autre question dans une heure en regardant la page 4 n'hésitez pas à nous écrire un courriel ou à nous appeler on a un numéro de téléphone sur la page 4 on va vous le mettre aussi dans les liens Zoom et sur Facebook on va vous mettre le numéro de téléphone le courriel vous pouvez nous écrire aujourd'hui on est très occupé on reçoit énormément de courriels beaucoup d'inscriptions tout ça parce que c'est la dernière journée avant la fin des bonus ça se peut qu'on vous rappelle pas ou qu'on vous réécrive pas aujourd'hui mais si c'est le cas on vous rappelle demain et si c'est à cause de nous que vous avez pas pu acheter avant minuit on vous laisse le rabais donc si vous nous écrivez vous nous appelez avant minuit ce soir ça compte comme si vous aviez acheté si vous décidez d'acheter demain matin mettons à la place ok juste pour être clair si c'est de notre faute on comprend ça donc comment vous décidez de monter les équipes Caroline ah c'est-tu les équipes les petits groupes de 4 je suis pas sûr si elle parle de ça si elle parle des groupes de 4 est-ce que c'est toi oui oui à Fancy Plus ok parfait donc c'est une bonne question en fait je suis pas sûr encore je crois que ça va fonctionner par un genre de mini questionnaire que vous allez remplir pour qu'on vous choisisse mais ce qui est sûr c'est quel que soit le choix vous allez l'essayer au début puis si ça fit pas super bien vous allez nous le dire puis on va pouvoir vous remélanger donc on va s'assurer que vous ayez un groupe de 4 qui vous parle qui vous plaît puis qui vous soutient vraiment pendant l'aventure donc ça c'était pour Caroline ensuite Nicole est-il bon de faire la formation pour se réaligner avec soi-même lorsque son conjoint n'est pas dans le même cheminement c'est une vraiment bonne question Nicole que j'ai quand même reçu régulièrement pour moi oui la réponse c'est oui puis on n'a pas besoin que son amoureux ou son amoureuse soit sur le même cheminement des fois ça peut paraître beaucoup plus facile lorsque notre entourage le facilite puis c'est sûr que des fois ça crée un petit blocage si notre amoureux ou notre amoureuse est contre c'est-à-dire s'il nous empêche de le faire et là ça peut nous pousser à se poser des questions sur ça ceci dit s'il est dans la liberté c'est-à-dire fais ce que tu veux mais moi ça ne m'intéresse pas ça c'est tout à fait correct et ça peut être ultra constructif pour toi et je peux te garantir que grâce à la communication consciente cette partie-là du cours mais d'autres choses qu'on va voir ensemble il est très probable que ta relation avec cette personne-là même si lui n'a pas d'intérêt pour ce que tu fais dans ce qu'on fait par exemple que ta relation avec lui s'améliore à cause du positionnement que tu vas te donner toi et ta manière de communiquer aussi moins on essaie d'imposer sur les autres ce que nous on fait mieux c'est et plus ça les inspire fait qu'au lieu de se faire imposer de faire quelque chose tu sais quand on impose quelque chose à ses enfants ou à son mari ou à sa femme habituellement ça ne marche pas très bien mais lorsqu'on fait quelque chose qu'on se transforme nous-mêmes puis qu'on commence à rayonner une différente énergie puis à voir que ça fait des changements dans notre vie là des fois les gens sont inspirés puis ont le goût de faire comme wow ok là finalement ça m'intéresse j'ai le goût fait que je te dirais oui la réponse c'est tout à fait pertinent et même de l'autre côté je trouverais ça un peu dommage en tout cas ça c'est ma perspective c'est très personnel mais ce serait dommage de se dire ah vu que quelqu'un de proche de moi ne s'intéresse pas à quelque chose que ce soit ce programme-là ou l'art ou la musique ou de quoi même je ne le ferais pas parce que je pense que c'est super beau d'être en couple mais c'est aussi super beau de garder son intégrité puis de rester aligné avec ce qui est important même quand on est en couple je dirais même peut-être encore plus quand on est en couple donc c'est ça dans les bonus on peut inviter un ami au bootcamp et un week-end est-ce qu'ils doivent payer les prix à la carte ou est-ce inclus gratuitement si on s'inscrit d'ici minuit non c'est ça si vous vous inscrivez d'ici minuit vous invitez un ami au bootcamp et au week-end gratuitement c'est comme si on vous donne des billets supplémentaires pour inviter quelqu'un c'est ça le bonus dans le fond qui est vraiment cool d'ici minuit tandis que si vous le faites après ça là ce serait possible aussi d'inviter des amis mais là ils devraient payer soit vous le payez pour vos amis ou soit vos amis payent mais par exemple si vous avez le goût de faire la retraite avec un ami c'est possible d'acheter la retraite mais il faut qu'il paye à la carte s'il n'a pas fait le programme complet même chose pour les cours de week-end fait que c'est sûr qu'au niveau du prix à la carte ce qui est le fun c'est que ça coûte moins cher parce que tu as juste un aspect sur cinq mais sur le prix total comme vous voyez c'est une grosse différence quand même parce que c'est quasiment c'est plus que moitié prix quand on achète le package complet c'est 495 par week-end c'est 995 la retraite fait que le prix total puis là en plus tu as le cycle quand tu achètes à la carte tu n'as pas les formations en ligne à vie par la suite tu n'as pas le membership tu n'as pas le bootcamp donc tu sais le prix total c'est quasiment 5000 $ avec la retraite fait que c'est presque c'est un peu plus que la moitié du prix que si tu achetais tout à la carte donc juste pour être clair c'est possible de le faire tout à fait si mettons il y a juste un week-end qui vous intéresse mais s'il y en a plus qu'un c'est clair que le deal complet est beaucoup plus avantageux beaucoup plus intéressant je crois qu'il y a des frais bancaires entre la France et le Québec malheureusement on a appris ça également oui il y a des frais bancaires supplémentaires pour vous de 2% qui vous sont chargés par votre banque en fait au meilleur de mes connaissances on n'est pas encore certain si c'est tous les banques qui vous chargent ça puis on n'est pas non plus certain si le prix est fixe tu sais s'il y a des banques que c'est 0.5% d'autres 1.5 d'autres 2 donc on n'est pas sûr c'est quoi exactement mais effectivement ça vous est chargé par la suite si j'ai bien compris les gens en France avaient un petit frais supplémentaire comme ça qui au meilleur de notre connaissance il n'y avait aucun moyen d'enlever ça il n'y avait aucun moyen d'éviter ça c'est comme un transfert de fonds entre pays ou quelque chose comme ça fait que c'est un peu dommage pour ça mais c'est un fait ensuite est-ce que les frais peuvent être mis sur les impôts déductibles d'impôts habituellement je pense que c'est une bonne question parce que le certificat en design de bâtiment écologique oui si si dans le fond c'est pour votre profession oui donc j'imagine que la réponse est la même mais je n'ai pas vérifié et je ne suis pas sûr j'imagine que si d'une certaine manière vous pouvez dire que c'est pour votre travail si vous travaillez soit en développement personnel ou vous êtes un coach ou vous faites quelque chose de cet ordre-là parce que tu sais même communication consciente dans presque tous les domaines c'est important donc il y a plein de choses tu sais oeuvrer, contribuer c'est dans presque tous les domaines c'est important tant et priorité aussi ça aide à mieux s'organiser mieux gérer fait je ne sais pas je crois que c'est individuel mais je crois que si vous l'utilisez dans votre travail vous avez le droit mais c'est une bonne question et donc je ne sais pas la réponse exacte et donc j'aimerais mieux pas prononcer mais si vous me l'écrivez par courriel nous on va chercher en fait Arnaud si tu veux juste prendre en note on va trouver la réponse à ça et vous revenir parce que je ne le sais pas hey sur ce merci beaucoup d'être resté avec moi quasiment deux heures et demie de temps ce fut tout je pensais que ce serait une heure mais comme d'habitude je veux répondre à toutes vos questions je suis là pour vous je veux vous servir et donc ça durera un petit peu plus longtemps mais merci beaucoup à vous d'avoir été là ça fut vraiment un plaisir je suis content d'avoir vu des visages d'avoir pu répondre à vos questions également merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une super belle soirée nuit pour les gens en France soirée pour les autres et si vous avez le goût comme je vous rappelle on vous remet une dernière fois le lien dans le zoom et en dessous sur Facebook le lien vers la page 4 si vous avez le goût de faire cette aventure-là encore une fois je veux juste être clair sur le fait si c'est pas la bonne chose pour vous je veux pas essayer de vous convaincre c'est juste que si vous sentez si vous avez l'appel puis vous dites comme wow j'ai le goût d'expérimenter ça c'est pour ça qu'on a mis la garantie satisfaction au remboursement comme ça vous pouvez pas vous tromper vous pouvez pas faire d'erreur on prend les risques pour vous et ça nous fait genre tellement plaisir de partager cette information-là avec vous parce que mon sentiment à moi c'est que premièrement c'est ma mission de vie j'ai vraiment envie de le faire et deuxièmement j'ai l'impression que le monde n'a jamais eu autant besoin de gens qui vivent leur vie avec conscience qui choisissent de créer la vie qu'ils désirent vraiment proactivement je crois sincèrement que l'humanité comme tout on a développé une tellement grande puissance et un tellement gros impact que si on le fait pas consciemment on va avoir des problèmes dans le temps et donc je suis juste comme tellement heureux de pouvoir contribuer à ça à travers le partage de tout ça alors sur ce merci énormément d'avoir été là et je vous souhaite une belle soirée à bientôt ciao bye bye salut tout le monde bye